Mesdames, Messieurs, chers collègues, nos invités honorables, amis de la liberté, de la justice et de la paix, bienvenue à vous tous dans cette nouvelle rencontre organisée par notre association Cris International en partenariat avec l'Académie diplomatique africaine, avec Kios, qui se veut depuis sa création la voix de ceux qui n'ont pas de voix, de toutes victimes d'oppression, d'injustice et d'humiliation dans le monde. Notre rencontre coïncide aujourd'hui avec la célébration de la Journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien. Et nous sommes tous les témoins d'horreur et de violence et nous, avec un bilan de mort, de blessés, d'orphelin et de déplacés sans précédent face à une passivité, voire même une complicité et d'encouragement des puissances occidentales. Nous resterons fidèles à notre devoir moral et humanitaire et nous condamnons fermement les massacres et les crimes de guerre qui se commettent depuis le 7 octobre à l'encontre des bébés, des femmes, des aînés et du peuple palestinien en général. Nous rappelons que le bilan de ce bain de sang ne date pas du 7 octobre mais il s'inscrit comme un nouvel épisode d'une politique de colonisation, de génocide et d'oppression et d'apartheid qui durera depuis 75 ans. Je profite de l'occasion pour renouveler au nom de tous mes collègues et surtout du président de Kios et représentant de l'Académie diplomatique africaine professeur Farhat Afshahar d'exprimer notre entière solidarité et soutien et surtout regret pour toute âme humaine quel que soit son appartenance sacrifiée gratuitement pour des buts politiques je m'excuse, lâches. Nous sommes plus que jamais devant le défi de garantir la protection des vies des civils durant les guerres. Nous sommes plus que jamais devant l'obligation de réaliser justice pour victimes de guerre et de rompre avec l'impunité et nous sommes de plus que jamais besoin d'être informés d'une façon crédible et loin d'instrumentalisation et propagande de haine loin de ce doctrin P.H.L. J'aimerais bien saluer la présence de nos invités mon cher ami Dr. Saïd pour même mon cher ami Pierre Konissa notre cher ami Dr. Gabriel Calice Dr. Basen Pahan et j'aimerais bien au nom de mes collègues saluer le résistant pour la liberté le résistant contre le censure et contre la discrimination et les dictages appuisifs notre cher ami Michel Conor merci infiniment et soyez bienvenus bonsoir chères madames messieurs chères excellences c'est un grand honneur pour moi et pour le kiosk de coordination des organisations islamiques en Suisse de vous accueillir ce soir notre but est très très simple c'est d'établir une relation de confiance à travers une discussion conciliante et libre je vous souhaite une bonne soirée merci bonsoir à toutes à tous chers amis représentants la société certains ajoutent civil je crois que c'est pas la peine d'ajouter civil c'est la société la population le peuple on appelle ça comme on veut et on voit de quoi il retourne par les temps qui courent avant de présenter les intervenants je rappellerai à ceux qui ne le savent pas que je suis Gabriel Gallis président de l'institut international de recherche pour la paix à Genève donc notre travail c'est de comprendre les conflits et quand on nous demande de proposer les solutions je vais donc rapidement dire deux mots sur ce que sur ce qui nous attend et puis laisser la parole aux intervenants en leur demandant de faire pas trop long pour qu'on puisse échanger avec la salle le but c'est d'avoir un dialogue sachant qu'on doit terminer m'a dit le chef de la cérémonie à 21h15 donc nous avons une obligation de tenir l'horaire mais en Suisse on est en général respectueux des horloges et des horaires alors moi je voudrais simplement vous inviter à poursuivre après vous avez des livres qui sont là-bas vous en avez à droite du côté du du gyprix vous en avez à la sortie ici parce que on ne va que rentrer dans l'apparence et la superficie des choses il faut lire et alors pour donner l'exemple je voudrais vous inviter à lire ou à relire un petit livre peu connu qui est un échange de correspondance entre Albert Einstein et Sigmund Freud en 1932-33 ils ont eu l'échange en 1932 mais la publication est en 1933 et c'était l'institut international du partenariat intellectuel en fait c'est l'ancêtre de l'UNESCO l'UNESCO est dans le sillage des institutions de l'après deuxième guerre mondiale l'ONU au centre et il y avait cette institution dont Einstein a été membre il a démissionné deux fois on est allé deux fois le rechercher pour qu'il ne parle pas et finalement il est parti parce qu'il a dit que ça ne servait à rien sans quoi il n'avait pas tout à fait tort à voir comment fonctionnait la SDN vous diriez l'ONU n'est pas tout à fait le réussi malgré des apparences de succès de temps en temps alors je voulais juste vous donner un extrait parce que Einstein qui était comme vous le savez un grand physicien était aussi un militant politique courageux qui avait des convictions et qui réfléchissait et qui s'est investi là-dedans et il se pose une question il se dit comment se fait-il qu'une petite minorité de personnes qui profitent de la guerre il n'y en a quand même pas beaucoup arrive à faire marcher une grande majorité qui en souffre c'est quand même un paradoxe pour un logicien comme Einstein et en fait il dit cette minorité là en fait elle a des moyens et ces moyens il dit voilà à mon avis la première réponse qui s'impose cette minorité des dirigeants de l'heure a dans la main tout d'abord l'école la presse et presque toujours les organisations religieuses on dirait aujourd'hui les organisations religieuses pèsent un peu moins mais la presse et les médias au sens large pèsent beaucoup plus quant à l'école ça reste un enjeu on voit bien que dans les différents systèmes d'enseignement c'est par ces moyens qu'elle domine et dirige les sentiments de la grande masse dont elle fait son instrument aveugle 1932 et alors une autre remarque qui concerne les citoyens qui ne doivent pas désespérer qui ne doivent pas se laisser impressionner par les pseudo-experts surtout ceux des plateaux de télévision je ne donnerai pas de nom j'ai pu éprouver moi-même que c'est bien plutôt la soi-disant intelligence qui se trouve être la croix la plus facile des funestes suggestions collectives il met intelligence entre guillemets Einstein car elle n'a pas coutume de puiser aux sources de l'expérience vécue et que c'est au contraire par le truchement du papier imprimé qu'elle se laisse le plus aisément et le plus complètement saisir je ne vais pas faire plus long dire que nous avons fait un cahier après un colloque quel média pour la paix qui est en plusieurs langues français et anglais allemand comme il se doit en suisse et maintenant je vais présenter les intervenants et puis après ils prendront le tour de parole je pense que s'ils arrivent à tenir en un quart d'heure un propos introductif chacun pour qu'après la salle puisse débattre alors Michel Collomb on va commencer par la droite si j'ose dire bon Michel Collomb on ne le présente pas il est présenté très bien par Wikipédia comme un conspirationniste ce qui nous le rend sympathique il est journaliste et essayiste belge je dis la nationalité parce que cette table est très internationale c'est quand même pas mal et donc il est fondateur d'InvestigAction qui fait beaucoup de choses par les médias écrits par le papier et qui dans l'actualité vient de coller au plus près en lançant la chaîne télé-palestine qui mérite d'être visitée puisque on est dans l'actualité en côté de moi j'ai Basan Tahan qui est linguiste professeur dans plein d'établissements il a été professeur il a été professeur à l'école de guerre il est islamologue mais un vrai pas ceux qui s'autoproclament comme ça ceux qui sont reconnus il est aussi géostratège et puis vous trouverez partout sur les sites compétents d'autres informations et notamment les livres qu'il a écrits mon voisin immédiat on l'a déjà présenté Pierre Conessa il est déjà venu il est ancien haut fonctionnaire français du ministère de la défense auteur de plusieurs livres qui sont tous à conseiller mais le dernier plus directement lié à l'actualité et à notre thème de ce soir c'est vendre la guerre dans lequel il décortique ce qu'il a qualifié de complexe militaro-intellectuel que je trouve une idée intéressante qui ne se substitue pas mais qui complète le complexe militaro-industriel ou militaro-financier que l'on connaissait déjà donc il nous expliquera ce qu'il en est et puis à côté de lui Saïd Boubama qui est né en France on me dit qu'il est de nationalité algérienne si je me trompe il corrigera il est sociologue chercheur militant auteur de plusieurs ouvrages seul ou avec d'autres le dernier avec Michel Colom d'ailleurs si j'ai bien vu qui est La gauche et la guerre c'est un sujet tout à fait intéressant puisqu'il fut un temps où la gauche était pacifiste et maintenant on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de battants en guerre qui se disent de gauche c'est la gauche américaine impériale mais ils se disent de gauche ils y croient ils sont pour l'OTAN et ils sont pour l'ordre du monde qui se décide entre Washington et New York voilà mon introduction est terminée je n'ai pas voulu être long alors on va on va commencer on va commencer si vous arrivez à tenir le délai par Michel Colom qui nous qui nous présentera cette actualité on va essayer de tenir le sujet pour ne pas parler de tout comment informer et agir pour la paix je crois qu'il y a une partie analyse de la situation une partie proposition d'action et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire merci bonsoir merci Gabriel pour cette introduction merci à cette magnifique organisation Cris des victimes qui effectivement donne la parole à ceux qui ne l'ont pas et permet des débats intéressants merci à vous pour votre intérêt et ceux qui m'ont déjà entendu savent que je suis un conférencier un peu pervers et que j'aime bien citer des blondis et des criminels pour commencer donc on va respecter la règle une très bonne déclaration de Ursula von der Leyen priver des hommes des femmes des enfants d'eau d'électricité et de chauffage alors que l'hiver arrive ce sont des actes de pure terreur c'est bien non ? mais c'est pas sur la Palestine c'est sur l'Ukraine sur la Palestine elle applaudit énormément on m'entend pas au fond ? la raison si Ursula Charles Michel et les autres se comportent comme des girouettes un jour on a des principes le lendemain on les enterre la raison c'est que ce sont pas justement des guerres pour des valeurs pour des principes mais uniquement pour des intérêts et son compatriote Manfred Weber la présidente du Parti Populaire une interview du Parti Populaire Européen une interview ce matin la journaliste lui dit l'extrême droite elle monte en Europe regardez la Hollande tout ça problème et votre Parti Populaire Européen donc la plus importante formation du Parlement Européen a rejoint la coalition de Giorgia Meloni au côté de Mathieu Salvini réponse nous évaluons toujours si c'est une coalition sur base de trois éléments il faut qu'elle soit pro-Europe pro-Ukraine et pro-Israël là vous avez le programme et quel est votre programme pour la prochaine campagne électorale un job deal pour l'Europe une priorité il faut que tout le monde ait un job mais avec un revenu décent c'est merveilleux venant des gens qui ont fait tout le contraire depuis 20-30 ans c'est beau mais la journaliste lui dit vous avez freiné sur les ambitions climatiques vous remplacez le green deal par le job deal et réponse de Weber le green deal le climat on ne peut pas faire ça avec une approche de bulle d'élite qui dit aux gens ce qu'ils doivent faire on doit le faire avec les gens c'est beau question suivante vous pensez qu'une majorité de citoyens européens sont favorables à l'élargissement de l'Europe à l'Ukraine A si comme vous élu vous êtes convaincu qu'il faut faire quelque chose faites-le et dites aux gens si vous n'êtes pas d'accord votez pour quelqu'un d'autre donc le contraire de ce qu'ils viennent dire il faut faire des choses avec les gens il faut respecter la volonté des gens non non là on sait que c'est une bonne guerre pour les intérêts de qui et donc si les gens ne sont pas d'accord on s'en fiche ça c'est dans la vraie tradition de l'Europe je pense que cette tragédie qui se joue maintenant à Gaza et qui est aussi une comédie avec de si mauvais acteurs au niveau de nos élites c'est en fait une avancée historique ce qui s'est passé à Gaza c'est vraiment un événement historique dont on va mesurer dans les mois et les années à venir les conséquences le monde change et encore beaucoup plus vite que tout ce qu'on avait prévu je pense que la résistance du peuple palestinien a mis en échec les projets des Etats-Unis et d'Israël et a déclenché un mouvement mondial sans précédent depuis longtemps y compris aux Etats-Unis je ne sais pas si vous avez vu ces images impressionnantes la gare de New York Central Station c'est un truc qui est grand comme je ne sais pas moi 30-40 fois cette salle c'est impressionnant et c'était rempli de juifs tous habillés en noir et criant leur solidarité avec Gaza des choses comme ça ça vous confirme le monde change à toute allure pourtant de l'autre côté le déferlement de force d'horreur de barbarie a été énorme mais vous avez bien remarqué les sionistes ont dit dégager aller en Égypte aller dans le désert et les palestiniens ont dit on reste la Nakba on a parti en croyant qu'on allait revenir on s'est fait avoir la Nakba 2 vous ne l'aurez pas et donc je pense qu'on assiste maintenant à une véritable défaite historique d'Israël où Netanyahou avait promis d'éliminer le Hamas et de chasser les palestiniens et en fait il est probablement celui qui va présider au déclin inexorable et à la fin d'Israël en tant que état raciste d'apartheid et de ça aux Etats-Unis on est conscient dans la très célèbre et très officielle revue Foreign Affairs il y a une étude qui vient de paraître le 20 novembre disant en fait on a un échec énorme et les Etats-Unis avaient sous-estimé la résistance palestinienne ils croyaient que la normalisation des monarchies avec Israël tout était en route que le Moyen-Orient allait passer sous contrôle ils ont sous-estimé ils ont sous-estimé quoi ? en fait la résistance populaire dans l'arrogance des empires le peuple ça compte pas ils sont dans leur calcul dans leur arrogance et ils oublient toujours cette chose là et dans un autre article très important de Richard Haas aux Etats-Unis on dit voilà l'offensive ukrainienne la contre-offensive elle a perdu son soutien en Europe et aux Etats-Unis en tout cas a commencé à perdre son soutien et nous sommes de maintenant devant une vérité inconfortable c'est que en fait l'idée que l'Ukraine reprenne tout son territoire selon lui et la Crimée ça reste légalement et politiquement indiscutable mais stratégiquement c'est hors de portée certainement dans l'immédiat et probablement pour très longtemps ça contredisant le discours qu'on nous sert depuis le 24 février 2002 l'Ukraine est en train de gagner la guerre il faut la réarmer discours qui a au nom de la défense des ukrainiens envoyé 500 000 soldats ukrainiens à la mort au nom de l'idée on va gagner parce que comme le disait François Hollande il ne faut pas négocier vous devez vous battre jusqu'au dernier pas lui évidemment les autres ce qui est important c'est que dans cet événement de Gaza le Hamas et la résistance ont pour le moment atteint leur objectif ils voulaient libérer les prisonniers palestiniens jamais on ne nous avait dit dans les médias qu'Israël avait des otages parce que c'est ça le mot quand vous emprisonnez des hommes des femmes et des enfants sans jugement pendant très longtemps et dans la torture ce n'est pas des prisonniers c'est des otages et donc là tout d'un coup on est obligé d'apprendre que oui il y a des enfants dans les prisons israéliennes et qu'ils sont obligés de les libérer en fait si on parle de déclin du rapport de force complètement bouleversé c'est dû au déclin des Etats-Unis un déclin profondément économique politique militaire même médiatique aussi avec la contre-information sur internet et les autres espaces d'information dans le monde et une crise morale également on ne croit plus dans leurs valeurs et dans l'idée que ce système là peut amener un monde meilleur pour les générations qui viennent le problème est que les Etats-Unis c'est à dire les multinationales qui les dirigent n'ont pas le choix et donc malgré la défaite inévitable ils sont en train d'augmenter des crimes vraiment barbares et je rappelle que les Etats-Unis champions de la démocratie et des droits de l'homme sont ceux qui ont armé financé protégé et défendu médiatiquement les néo-nazis antisémites de l'Ukraine sont ceux qui ont utilisé Al-Qaïda et Daesh en Libye en Syrie en Afrique sont ceux qui utilisent Netanyahou et toute une série de littéralement fascistes israéliens qui sont maintenant dans le gouvernement avec des déclarations génocidaires absolument ahurissantes certains d'entre vous connaissent le livre USA les sans pires citations que nous avons réalisé il y a quelques années pour donner la parole c'est ma manie au président au stratège aux militaires des Etats-Unis pour dire eux-mêmes les crimes qu'ils commettent et bien lundi on vient d'envoyer à l'imprimeur le petit frère de ce livre qui s'appelle Israël les sans pires citations et là on va voir et je crois que parce que la question c'est comment on informe comment on discute j'ai voulu faire c'est un projet qui a existé depuis longtemps mais qui était un peu au frigo avec l'actualité on a décidé qu'il fallait le sortir en urgence et on donne la parole aux précurseurs aux fondateurs aux idéologues du sionisme donc Herzl et tous les autres depuis la fin du 19ème à Ben Gurion bien entendu aux travaillistes de la soi-disant gauche israélienne et à tous les courants politiques dans toutes les époques donc de 48 à aujourd'hui chaque époque est représentée et on voit qu'il y a là vraiment une pensée profondément raciste suprémaciste colonial apartheid et qui explique que la violence sera nécessaire et dès le début il est expliqué le transfert et l'expulsion par la force c'est la seule condition pour réaliser notre programme colonial évidemment ces choses là ne sont jamais dans les médias occidentaux et c'est pour ça qu'on a décidé de faire ce bouquin parce que justement si vous critiquez Israël ben oui vous êtes complotistes vous êtes antisémites vous êtes toutes les épithètes habituelles pour refuser le débat mais qu'est-ce que ces gens vont dire quand vous pourrez montrer à vos journalistes préférés ou pas qu'est-ce que vous pensez de cette citation de Herzl de Ben Gurion de Rabin de tous les prix Nobel de la paix etc. qui sont des citations littéralement criminelles et génocidaires qu'est-ce que vous en pensez et là je pense qu'on aura un instrument à la fois pour convaincre les gens honnêtes et pour démasquer les autres je crois que le problème que nous avons pour nous européens je sais bien que la Suisse n'est pas dans l'Union Européenne mais enfin bon les valeurs malheureusement on les retrouve je crains très fort et le problème de l'Europe actuellement c'est qu'elle ne cesse de suivre les Etats-Unis comme un petit chien on l'a vu sur l'Ukraine on l'a vu sur la Palestine on le voit sur l'Amérique latine on le voit sur l'ensemble du monde en fait et on est dans une arrogance qui doit prendre fin il est temps de dire à ces élites et de toutes les manières que ce soit en votant en débattant en organisant les activités en informant il est temps de dire le colonialisme c'est fini la Suisse c'est peut-être pas un pays directement colonial mais les bandes quand même en profitant de tout ce que les autres colonialistes ont fait et font et donc c'est ça la question du jour le colonialisme c'est fini Israël c'est hallucinant qu'on ose défendre ça comme une démocratie c'est comme si on avait qualifié de démocratique ce que Léopold II avait fait au Congo ce que les Français avaient fait en Algérie ce que les Etats-Unis ont fait aux Indiens etc. c'est hallucinant cette définition de la démocratie et donc ces choses-là ne vont pas changer parce que Ursula Charles Michel et les autres ne défendent pas des principes et des valeurs ils défendent des intérêts et donc la mauvaise foi fait partie de leur ADN le problème n'est donc que ça ne va pas changer d'en haut ça va changer par en bas uniquement et là se pose la question que faire au niveau des médias il faut constater une chose que dans le livre dont on avait parlé ici c'était en juin n'est-ce pas Ukraine la guerre des images on a fait ce livre comme instrument pour une éducation à l'image vous savez tout ça on peut se faire piéger par une image moi comme vous il y a des choses où on réagit viscéralement ah oui ça quand même et puis non on doit toujours vérifier on doit toujours mettre le contexte on doit toujours analyser et donc le problème on doit être capable maintenant de faire un constat sur les médias Ukraine et les médias Palestini parce que c'est exactement la même désinformation dans l'affaire de la de l'Ukraine on nous a toujours soigneusement caché les causes du conflit c'est à dire les intérêts des Etats-Unis et des Européens dans cette affaire et l'histoire ce qui s'était passé avant le nazisme dans la région c'est pas un détail de l'histoire c'est central et donc dans le récit médiatique sur l'Ukraine dans le roman médiatique sur l'Ukraine on a tout commence le 24 février le méchant Poutine il attaque on sait pas pourquoi c'est méchant parce qu'il veut grandir son empire toutes des histoires comme ça il attaque tout commence le 24 février en réalité ça fait 8 ans que leur gouvernement de Kiev bombarde de Lombas massacrent des femmes et des enfants et ça ça n'existe pas donc toute l'histoire en fait et les intérêts qu'il y avait derrière passe pour c'est un fantôme en fait on est dans un roman c'est exactement la même chose sur Israël tout commence le 7 octobre vous avez entendu sur ces toutes sur ces chaînes télé est-ce que vous condamnez le Hamas est-ce que vous condamnez le Hamas et c'était vraiment on n'avait pas le droit à la parole si on n'avait pas commencé par condamner le Hamas bien ça veut dire condamner le terrorisme j'ai presque fini ça veut dire condamner le terrorisme alors que ce qui était refusé dans les médias c'était de poser la question mais Israël c'est quoi on a un état dont les textes dans le livre que je viens de vous parler disent ouvertement on va coloniser on va installer le colonialisme on va chasser les gens dans un premier temps on va leur nier les droits à l'apartheid mais le but c'est de les chasser tous et on ose et on a un état qui met des enfants en prison qui assassine des journalistes délibérément un par jour qu'on a maintenant et on ose appeler ça une démocratie mais dans quel monde est-ce que vous vivez ? c'est le monde du dollar mais c'est pas le même monde que nous c'est pas le monde des valeurs humaines c'est pas le monde de la dignité humaine et donc ça c'est vraiment notre notre adversaire il faut avoir le courage de le dire dans l'élite politico-médiatique c'est elle qui prolonge la guerre c'est elle qui prolonge les crimes c'est elle qui nous empêche les gens de comprendre ce qui se passe réellement que ce soit en Ukraine dans la France Afrique en Amérique latine ou aujourd'hui en Palestine donc pour moi la solution et ce sera ma conclusion la seule chose qui peut changer ça et mettre fin à la guerre c'est la résistance populaire pour ça il faut élargir le le nombre de gens qui sont au courant et qui sont motivés le premier problème c'est l'ignorance de l'histoire des intérêts donc il y a un travail basique d'information à faire autour de nous et le deuxième c'est le manque de confiance le fatalisme oui mais il y a toujours la guerre ça va toujours continuer je pense que non je pense que si on montre que le rapport de force est en train de changer que des peuples sont en train de résister que les Etats-Unis ne savent plus comment s'en sortir pour maintenir leur domination ça peut et ça doit nous donner confiance à condition justement de pouvoir parler aux gens pas seulement de telle lutte ou de telle lutte mais de faire le lien avec l'ensemble des luttes et de donner une vue d'ensemble du monde où on est c'est pour ça que nous avons développé le travail d'investigation embauché des journalistes pour comme Gabriel l'a dit lancer Télé Palestine l'idée étant de donner la parole c'est un projet que j'avais depuis des années mais on n'avait pas les forces de le faire on a réalisé et commencé à préparer en mai-juin puis c'est sorti au bon moment on doit le dire et je crois que ce genre d'initiative la voir sur son téléphone en parler autour de soi discuter surtout discuter avec les gens qui ne sont pas d'accord avec et surtout essayer de convaincre de rallier avec de la patience avec de la pédagogie et avec en étant bien informé en étant bien outillé je pense que ça ça va pouvoir changer le rapport de force aider les palestiniens aider tous les peuples du monde à mettre fin aux guerres je vous remercie il y aura un avant cet octobre et un après alors les médias occidentaux peuvent nous raconter tout ce qu'ils veulent sur ce 7 octobre noircir l'image minimiser les faits dire que c'est du terrorisme il y a peut-être du terrorisme mais il faut analyser ça froidement avant le 7 octobre le dossier palestinien était à faire classer plus personne n'en parlait preuve en est que l'Arabie Saoudite était sur la voie de la normalisation tout comme les 4 pays qui ont normalisé avant le 7 octobre il n'y avait pas que la normalisation il y avait un feu qui couvait dans la rue arabe du golfe à l'océan qui n'était pas d'accord avec cette normalisation et personne ne l'écoutait ce que a fait le 7 octobre justement c'est de faire éclater tout cela et de porter le dossier palestinien au premier plan sur la scène internationale et là ce n'est pas simplement le problème des palestiniens qui est présent c'est le problème de tout le Proche-Orient c'est le problème d'un équilibre géostratégique entre l'ouest et l'est entre la religion du dollar et le BRICS je suis sévère avec les médias occidentaux pourquoi parce que dans cet Occident que certains qualifient de décadent qui était déjà annoncé par Oswald Spengler Michel Onfray aujourd'hui on ne parle que de décadence la meilleure preuve de cette décadence c'est l'évolution de notre démocratie européenne vers des dictatures cette dictature s'exprime par l'exclusion de gens qui parlaient à la télé comme votre humble serviteur qui n'a plus le droit de s'exprimer je reviendrai là-dessus puisqu'il s'agit de la liberté d'expression mais je veux revenir en 7 octobre depuis 30 ans l'accord d'Oslo moi je m'étais exprimé j'ai dit que c'est un mauvais accord parce que ça a été traité entre palestiniens et israéliens et on a exclu tout le monde d'Arab tous les autres pays qui ont fait qui ont croisé les armes avec israël et quand on lit les accords d'Oslo chaque article de l'accord d'Oslo exige un accord d'Oslo c'est peut-être pour cela une des raisons que ça n'a pas vu le jour alors on nous dit qu'il y a terrorisme très bien mais est-ce que la colonisation depuis 30 ans n'est pas du terrorisme priver les gens de leur terre détruire systématiquement la maison d'un prisonnier jugé comme résistant mais terroriste tout ça ce n'est pas du terrorisme donc je pense que le 7 octobre va remuer réagiter tout ce dossier la Syrie par exemple vous trouvez normal qu'un pays annexe la partie de notre pays par un vote du parlement voilà demain par exemple on peut dire on va annexer je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez annexer on fait un vote et puis ça y est et puis vient Trump le président américain il bénit et ça y est c'est fait le gaulon n'est plus syrien le 7 octobre va remuer le dossier de la frontière syrienne il va remuer le dossier de la frontière libanaise parce que ce que cherche Israël ne nous voilons pas la face c'est quoi c'est avoir les eaux du sud Liban c'est une expansion ben il ne faut pas se voiler la face vous savez on nous dit en France il faut être solidaire des juifs je suis le premier à être non seulement solidaire des juifs de France mais des juifs du monde entier pour moi le judaïsme ne pose aucun problème c'est une religion monothéiste comme les autres mais la politique de la clique à Netanyahou qui est au pouvoir oui là ça me pose problème et je ne peux en aucun cas en être solidaire vous voyez il ne faut pas mélanger tout si l'occident a massacré les juifs dans la Shoah ce n'est pas une raison pour faire payer ça à d'autres peuples et quand on vous parle de la solution des deux états c'est déjà biaisé pourquoi ne pas faire un seul état le fondement d'Israël des laïcs au début n'était pas un état religieux la judaïté n'était pas une condition sine qua non pour être citoyen israélien que je sache mais ça s'est transformé en quoi en état religieux théocratique à la limite vous voyez aidé par les américains évidemment qui suivent Israël la liberté d'expression chers amis est morte dans nos médias on nous berne de fake news du matin jusqu'au soir je vais vous parler d'un dossier où je suis un peu compétent le chimique en Syrie c'est important on nous dit qu'il y a eu des attentats chimiques en Syrie et que le gouvernement de Damas est le bourreau de son peuple ceux qui connaissent mes vidéos j'ai dit et ça m'a valu beaucoup de haine de détestation les vrais bourreaux du peuple syrien ne sont pas à Damas ils sont dans les capitales à commencer par Istanbul puis la France puis Londres puis évidemment Washington pourquoi vous savez quand on parlait qu'il y avait une conjuration contre la Syrie qu'est-ce qu'on nous disait mais non monsieur vous êtes assuré monsieur c'est quoi vous êtes complotiste rassure-toi je suis aussi classé conspirationniste complotiste aujourd'hui quand vous contredisez la doxa des médias systématiquement vous n'êtes pas d'accord vous êtes exclu complotiste l'affaire est classée pour eux voilà pourquoi les bourreaux du peuple syrien ne sont pas à Damas c'est tout simple il faut se référer à un projet de la CIA qui est le Timber psychoborche c'est à dire Timber en anglais psychoborche vous allez mettre ça sur le net et vous allez avoir tout un alors je vous renvoie un livre qui a été fait là dessus par Maxime Ché sur ce problème là c'est en fait pourquoi Obama n'a pas bombardé la Syrie le soir où on devait prendre la décision du bombardement j'étais à la télé à LCI on m'a invité m'assoit j'attendais que la sphikerine m'interroge voilà que monsieur se présente il me dit monsieur vous quittez le plateau je dis pourquoi vous voulez vous il dit vous savez ça y est le problème est résolu j'ai dit écoutez moi je ne suis pas votre boy vous m'avez invité je parle je vais parler je parle alors il est parti puis on m'a laissé parler à ma grande surprise c'était pas tellement une surprise c'est qu'ils m'ont enregistré mais j'étais pas sur l'antenne ils avaient passé des pubs c'était la soirée où Obama devait dire oui ou non en bombardation alors évidemment les responsables français qui étaient à l'époque qui étaient bidons comme Laurent Fabius qui disait n'est-ce pas à Moussa faisait du bon boulot vous savez maintenant il dit qu'il n'a jamais dit ça moi je l'ai entendu mais vous savez on peut supprimer les vidéos c'est moi on m'a supprimé toutes les vidéos que j'ai produites avec l'Iran soit disant les images le droit des images n'a pas été payé mais passons Le Drillon M. Le Drillon également chaque fois qu'il allait en Turquie voir Erdogan qu'est-ce qu'il disait il disait qu'on avait une coïncidence de vue sur le problème syrien mais en fait si Obama n'a pas bombardé la Syrie c'est que le Pentagone a envoyé une lettre très précise à Obama la veille faites gaffe l'attentat chimique de Routan n'est pas l'oeuvre de l'armée syrienne ceux qui ont démontré cela ce sont deux américains c'est pas moi M. Taham d'origine syrienne naturalisée français c'est deux américains Théodore Postol un grand spécialiste du nucléaire et le journaliste que vous connaissez Seymour Wersch bien qu'est-ce qui dit cette note faites attention parce que on est presque sûr très sûr même que derrière l'attentat chimique dans l'Otan c'est la Turquie et c'est embêtant parce que la Turquie fait partie de l'Otan et comment faire alors là c'était une déception pour la France l'Angleterre qu'on ne bombarde pas la Syrie c'était une déception pour Israël qui comme vous le savez soignait les djihadistes alors Obama a reculé et il a mis en route ce plan dont je vous ai parlé là de si comment c'est-à-dire il faut armer les islamistes les djihadistes pour déboulonner Assad mais on lui disait si vous enlevez Assad vous allez mettre qui à la place c'est les islamistes et là je rends hommage à Poutine oui parce que sans Poutine l'islamisme serait aurait pignon sur rue la scène on aurait ibib sur scène c'est lui qui est intervenu pour stopper une bonne fois pour toutes alors que la coalition était là que fait la coalition elle est toujours là à l'est de l'Ophrate pour créer un état kurde en Syrie mais que je sache le plus grand nombre des Kurdes que je soutiens sont en Turquie il y a 20 millions de Kurdes pourquoi alors vous ne créez pas l'état pourquoi vous ne donnez pas un état aux arméniens voire le traité de Sèvres il y avait un état et Wilson avait pris la décision et on a changé et on laisse aujourd'hui comme dans le passé on a laissé massacrer les arméniens on a fermé les yeux sur les crimes de l'empire ottoman qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui on ferme les yeux sur tout le trafic de Erdogan quand il a vendu les pétroles de Daesh syrien qu'ils sont émis plein les poches et voilà donc voilà ça vous donne une idée est-ce que vous avez entendu parler de tout ça dans vos médias voilà ce sera ma conclusion alors chers amis l'âge de la télé est révolu nos jeunes vont sur le net un conseil allez voir l'équipé qui est là ce soir qui représente les médias alternatifs et qui apporte des choses sûres fiables et qui n'obéissent pas à la docce merci je ne veux pas vous citer des exemples mais enfin en gros c'est pas ça surtout depuis la disparition du RSS pourquoi parce que la disparition du RSS a fait disparaître le paradigme sur lequel on a fonctionné pendant 70 ans c'était si on néglige une crise c'est l'autre qui va s'en occuper on est dans un monde bipolaire donc c'était simple il fallait s'occuper de tout cela dit pour ayant vu fonctionner parce que c'est l'essentiel de ma vie et les décisions publiques je peux vous dire que je ne suis pas du tout complotiste parce que quand j'ai vu les décisions qui ont été prises si ça, ça participait d'une espèce de plan je dois dire que je n'en comprenais pas du tout la logique alors le basculement il se fait donc en 91 quand le RSS disparaît et donc tout à coup la question évidemment quand vous êtes dans les affaires stratégiques jusqu'à la délégation des affaires stratégiques vous avez deux solutions soit vous licenciez soit vous inventez des ennemis licencier est toujours un peu compliqué donc on a inventé des ennemis c'est ce qu'ont fait les américains avec le choc des civilisations et la fin de l'histoire vous vous souvenez avec une espèce d'idée unique c'était comment garder cette suprématie qui tout à coup devait être reconnue sur la planète entière donc une petite tonne 35 productions internationales c'est pas mal j'aimerais bien faire la même chose et évidemment tout ça pour expliquer que les deux entités menaçantes étaient évidemment le monde arabo-musulman et le monde chinois nous on a fait une trentaine d'interventions militaires dans la décennie 90 mais évidemment nous c'était pour le bien donc c'est pas du tout une puissance déstabilisatrice alors deuxième caractéristique moi ce qui m'intéresse je suis spécialiste de rien c'est à dire la seule chose qui m'intéresse c'est la globalisation c'est à dire le comparatisme entre ce qui se passe à droite et ce qui se passe à gauche pourquoi ? parce que quand vous êtes dans l'université vous êtes chercheur vous êtes propriétaire d'un morceau de terrain vous dites moi je suis spécialiste de cette région de 1850 à 1963 et moi ce qui m'intéresse c'est de dire pourquoi il se passe la même chose ailleurs alors vous dites ah non c'est pas pareil mais si c'est pareil et c'est pour ça que si vous voulez je trouve que par exemple pour ne parler que des radicalismes religieux j'ai écrit un bouquin là dessus c'est évident que nous sommes focalisés sur le radicalisme islamique mais enfin quand vous pensez d'abord que le radicalisme juif est en train de coloniser la Cisjordanie que le radicalisme bouddhiste c'est plus c'est pas le Dalaï Lama et c'est pas Mathieu Ricard Viratou en Birmanie il massacre du musulman et il est aussi facho qu'Hitler c'est vrai que les rohingyas les pauvres types avaient été importés par les anglais quand la Birmanie est donnée indépendante ils ont dit mais ça leur a ils ne sont pas de chez nous donc on ne leur a pas donné c'est des apatrides on a créé des apatrides et aujourd'hui il y a du massacre quotidien je suis allé en Birmanie je suis allé voir et effectivement c'est comme ça et pareil vous avez aussi un hindouisme un radicalisme hindouiste et donc ce n'est pas une spécialité des monothéismes parce qu'en Inde avec Modi dans le BJP qui est arrivé au pouvoir vous avez quand même une petite minorité de 120 millions de musulmans si vous voulez qui sont très mal traités donc c'est cette crainte c'est cette communalité si vous voulez qui m'intéresse parce qu'évidemment ça permet de relativiser à chaque fois ce qu'on pense évident deuxième remarque moi ce qui m'intéresse c'est les victimes j'ai participé aux décisions je sais comment elles marchent donc ce qui m'intéresse à chaque fois c'est de comprendre qui sont les victimes des décisions auxquelles j'ai pu participer alors le basculement il s'est en cas de première donc deux choses d'abord évidemment la disparition de l'Erasse donc première guerre post- Guerre froide puisque là effectivement l'ONU va décider d'aller défendre cette grande démocratie qui est poète contre cet ancien moderniste devenu Hitler qui était Salam Husser vous voyez chaque fois de catégorie est important je vais vous expliquer comment ça fonctionne donc le Koweït trois conséquences six mois de préavis vous vous souvenez on en regardait tous la 5 et 6 NN ça veut dire que la guerre devient un spectacle en live ça devient un spectacle en live puisque toutes les chaînes de la planète étaient venues s'installer et évidemment il fallait créer de l'information puisqu'on avait six mois de préavis et enfin tous les jours on allait effectivement écouter des dernières informations là on va s'habituer à ce que la guerre devient un spectacle en live deuxième caractéristique l'armée irakienne était présentée comme la quatrième du monde je n'ai jamais su qui était la troisième enfin elle elle était la quatrième et donc on va avoir si vous voulez coalition de 35 pays qui vont effectivement faire la guerre à l'armée irakienne mais la guerre ne va durer que 120 heures donc le spectacle a été une espèce d'immense tromperie parce qu'on se dit quand même on était tous là on attendait 120 heures ça fait 4 jours et donc on est convaincu à partir de ce moment là qu'on a le moyen militaire de gérer toutes les crises de la planète cette guerre va donc enchaîner tout de suite avec d'autres interventions mais qui n'auront pas ce caractère stratégique si vous voulez qu'avait celle du coët puisque c'était la première opération de police internationale je ne discute pas Saddam Hussein était effectivement un dictateur il avait gauché toutes les cases donc je ne vais pas pleurer sur son sort ce qui m'intéresse c'est le processus décisionnel alors dans cette décennie 90 on va donc décider des opérations militaires sans enjeux stratégiques alors on va avoir j'ai essayé de faire cette sociologie tout à l'heure une opération par exemple militaro-humanitaire la Somalie la Somalie parce que effectivement on commence ces salauds des chefs de guerre puis les aides humaines internationales il y a des gens qui meurent de faim etc j'en parle avec Broman un patron de MSF il me dit écoute moi j'ai appelé mes équipes sur place ils me disent que les types qui attaquent les convois ne sont pas des voleurs ils ne revendent pas ils distribuent dans leur client donc si on augmente la quantité on devrait pouvoir calmer si vous voulez la conflictualité pendant qu'il est en train d'essayer de plaider cette cause à Bruxelles au New York un autre humanitaire qui s'appelle Kouchner devenue ministre va décider l'intervention militaire donc vous voyez finalement comment se fait un processus parce qu'encore une fois c'est l'impact médiatique intérieur qui importe mais pas la connaissance du sujet vous remarquerez qu'aujourd'hui tout le monde se foutre ce qui se passe en Somalie donc vous allez avoir effectivement ce premier basculement 90 c'est à dire cette proposition qu'on a les moyens militaires de résoudre toutes les clés le 11 septembre parce que tout à coup pour un pays qui encore une fois les Etats-Unis n'ont jamais connu la guerre sur leur territoire le dernier ancien combattant de la guerre de sécession est mort en 55 c'est à dire que les Américaines ne savent pas ce que c'est qu'une ville rasée ne savent pas ce que c'est que l'éthiquette de rationnement ne savent pas ce que c'est que des points d'eau donc imaginez le choc que ça représente pour une société comme celle-là qui évidemment se pensait comme royaume du bien et royaume du bien je signale pour ceux que ça intéresse que les Etats-Unis sont le seul pays à avoir fait une décomposée cinématographique avec l'extermination des Indiens quand même 2700 western ça finit par convaincre effectivement les Indiens qui sont les méchants donc si vous voulez on se construit des identités collectives c'est pas seulement les Etats-Unis le français tout le monde a les siennes donc quand vous avez ce 11 septembre le choc est énorme et à ce moment-là soit la question était pourquoi nous soit apparaissent à ce moment-là une nouvelle scrap de cette sociologie de la guerre que je vous détaillerai tout à l'heure qui sont les Psy les Psy sont apparus pour dire non non mais attendez vous n'entendez pas vous êtes normaux c'est l'autre l'autre c'était Ben Laden on connaissait on l'avait utilisé mais c'est pas grave à partir du moment où la logique est fournie ça partit exemple récent vous remarquez le nombre de gens qui diagnostiquent Poutine aujourd'hui moi j'en ai compté 10 sur les plateaux télé il n'y en a aucun n'a rencontré le seul qui a refusé de venir sur les plateaux télé c'est Cyril Nick parce qu'il a dit moi je ne peux pas que de ce qui cas donc je n'ai pas rencontré pourtant on sait que déjà Poutine est schizo parano qu'il a un cancer qu'il a grossi qu'il est malade enfin voilà il y a ceux qui annoncent les complots en cours contre Poutine comme Alexandre Adler là c'est encore mieux parce qu'il l'annonce sur les plateaux télé donc si vous voulez on est sur une espèce de monde que j'ai appelé ce complexe militaire ou intellectuel qui contribue à fabriquer de l'ennemi puisqu'il n'y a plus de paradigme bon moi j'aime beaucoup la France de Décroge Pierre Décroge qui disait l'ennemi est stupide parce qu'il croit que l'ennemi c'est nous alors que l'ennemi c'est lui vous avez une théologie du fonctionnement la construction d'un ennemi la fabrication d'un ennemi c'est le premier sujet qui m'a préoccupé alors quelle sociologie aujourd'hui de ce complexe militaire où est-ce la première frustrate vous la connaissez tous c'est l'intellectuel médiatique je ne vous cite pas de nom mais dans la pure tradition des intellectuels français des lumières si vous voulez un intellectuel français doit être ce que Lou Bédrine appelle un toutologue il doit savoir tout sur tout et donc il va intervenir à la fois pour en plus parfois il intervient en tant qu'expert c'est à dire il dit j'en viens j'ai vu je sais qui sont les gentils je sais qui sont les méchants et donc on ne peut pas ne pas la double négation c'est vraiment à justifier c'est pas pour justifier l'action c'est pour expliquer qu'on ne peut pas ne pas faire d'action deuxième strat qui évidemment est plus importante ce sont les radicalismes religieux encore une fois vous avez dans toutes les grandes ères religieuses aujourd'hui vous avez des radicalismes et évidemment je pense que la violence contre l'autre est la base même de l'identité parce que l'autre est un espèce d'intrus sur votre espace si vous regardez par exemple les cartes qui sont aujourd'hui les cartes du BJP les cartes des bouddhistes vous vous rendez compte que dans leur cosmologie si vous voulez pour les hindouistes l'ère de l'hindouisme va de l'Afghanistan jusqu'à la Birmanie vous voyez qu'il y a du boulot il y a le Pakistan entre les deux vous avez remarqué donc on a des radicalismes religieux qui ne sont plus spécifiques des monothéismes qui sont aussi vrais ce qu'on croyait être le retour du religieux dans les années 80 mais les années 90 c'est la poussée des radicalismes le Jouffray a remarqué que quand il y a eu les accords de Jean-David chacun des deux chefs d'état signataires a été assassiné par des radicalismes religieux de son propre camp c'est à dire que l'homme de paix est l'ennemi ensuite vous avez les humanitaires ce que je vous disais à propos de l'astomalie c'est à dire que quand un humanitaire vient et je fais la différence entre les humanitaires de terrain et les humanitaires de Paris parce que les humanitaires de terrain connaissent la crise et donc disent si parfois ils sont contre si vous voulez la présence de militaires parce qu'ils disent nous nous voulons soigner les victimes donc si vous nous mettez du militaire au milieu de tout ça automatiquement on sera identifié aux uns ou aux autres et là où ils arrivent pendant longtemps ils ont réussi à maintenir cette espèce d'empêchement aujourd'hui à cause de la déclaration du RSS si vous voulez l'idée de l'utilisation de l'outil militaire pour résoudre les crises est devenu une espèce de processus politique dont je vous rassure il n'a jamais résolu aucune crise depuis quatre ans jamais un seul exemple l'Afghanistan dans l'Afghanistan période russe vous connaissez période américaine vous connaissez peut-être moi l'Afghanistan c'est l'exemple même de pays qu'on ne peut pas penser pourquoi l'Afghanistan c'est une zone de confins c'est une zone dans laquelle se sont réfugiées toutes les populations persécutées par les empires environnants c'est-à-dire qu'en Afghanistan je suis allé chaque vallée est différente de la vallée à cause et donc si vous conquirez la capitale ce qui est très facile vous pensez que vous avez gagné la guerre les russes l'ont pensé pendant dix ans les américains l'ont pensé pendant vingt ans et au bout du compte reviennent les talibans vous croyez que ça a créé une crise de conscience sur nos atelistes non non pas du tout ces gens là sont incorrigibles c'est tout donc le autre strat si vous voulez qui est extrêmement important les diasporas surtout les diasporas dans les pays démocratiques puisque c'est là si vous voulez que l'organisation peut permettre de peser sur une décision politique extérieure on connait tous l'attaque américaine mais il y a aussi en France les arméniens par exemple qui considèrent qu'effectivement le génocide etc. est un argument qu'on va ressortir contre tout le monde quand ils le ressortent contre l'Azerbaïdjan ça pose quand même un problème puisque l'Azerbaïdjan quand il y a eu le génocide était russe c'est-à-dire que les arméniens ne vont jamais participer au génocide mais c'est exactement comme les juifs avec la Palestine c'est pas grave puisqu'on a été victime on a un espèce de droit universel à reprocher aux autres de l'avoir fait le psy bon ben ça je vous ai cité l'exemple c'est quand même cocasse vous allez regarder la télé vous en trouverez toujours un qui a fréquenté Poutine de près parmi les toutologues que j'aime beaucoup il y avait effectivement Alexandre Adair c'est lui qui avait annoncé le complot contre Poutine mais il a raison on n'a jamais été aussi prêt du moment où un complot contre Poutine allait exister donc ça c'est un exercice de plateau télé c'est-à-dire vous devez annoncer le coup suivant alors s'il vous dit d'un air entendu je ne peux pas vous dire pourquoi mais il y a un complot contre Poutine il va vous dire le contraire les juristes ça c'est important aussi puisque vous remarquerez qu'aujourd'hui il y a plein de gens qui veulent faire passer Poutine devant la cour pénale internationale ce qui c'est effectivement une bonne chose le problème c'est quand je demande si George Bush est dans la salle d'attente personne ne me répond alors je me dis mais attendez George Bush a tué plus de monde que Poutine enfin pour le moment il rattrape Poutine enfin il est encore loin on estime que l'intervention en Irak a fait 100 000 morts bon quand même il devrait y avoir des millions des millions des millions non non moi je ne exagère pas je ne exagère pas il vient de dire que le matin au break a reconnu 500 000 enfants ah bah écoutez le matin au break elle a reconnu elle a accepté le prix à payer pour la démocratie je ne peux que m'incliner les moins béniscient de tout sont les militaires c'est d'ailleurs les militaires savent que c'est que la guerre donc c'est ceux qui reculent et qui essayent de prêter alors le paysage médiatif et j'en termine là dessus donc aujourd'hui on a 4 chaînes d'info en continu en France ça veut dire que vous avez de toute façon sur une heure d'information vous avez un quart d'heure à peu près de journal télévisé plus publicité et le reste ça va être du débat c'est à dire que donc il faut peupler les plateaux télé et si vous consommez disons 4 experts par heure vous voyez au bout de 5-6 heures combien vous en avez consommé et quand vous pensez qu'il y a 4 chaînes ça veut dire que soit on se repasse les experts soit on va chercher les fonds de tiroir et donc on devient expert quand on apparaît sur le plateau télé c'est ça le renversement c'est à dire que c'est pas la connaissance du sujet c'est l'apparition sur le plateau télé donc voilà ben écoutez j'ai pas de solution je suis désolé c'est vrai qu'on a constaté tous ici que beaucoup de gens ne s'alimentaient plus sur ces chaînes d'info en continu mais elles constituent un fonds de dossier vous avez des chaînes effectivement il y en a on en a cité ici un certain nombre moi il y en a une qui me frappe beaucoup je ne sais pas si vous la connaissez qui s'appelle Thinkerview c'est la vue des penseurs il y a moi quand même moi j'ai fait une interview qui a eu 1 million 300 000 vues j'aimerais bien les rencontrer je préférais qu'ils achètent les bouquins mais enfin ils préfèrent aller sur la petite tour donc vous voyez vous voyez ce que je veux dire c'est quelque chose qui est une transformation complète du paysage informationnel et tout ce qu'on peut espérer c'est qu'effectivement cette dualité si vous voulez du système d'information se pérennise mais je vous avoue que je n'ai pas de solution pour mettre la paix sur la table voilà je vous remercie d'accord alors je voulais vous dire que je suis très serein ce soir de faire ce débat en Suisse parce qu'il y a une procédure contre moi en France pour apologie du terrorisme tout simplement parce que j'ai dans plusieurs débats une approche critique du concept de terrorisme qui est appliquée pour le 7 octobre et que j'ai osé parler de résistance on verra si le juge retient la plainte mais en tout cas la procédure est enclenchée et donc je suis très content de vous entendre je me dis je ne suis pas tout seul on peut on peut commencer à réfléchir ce n'est pas un crime de réfléchir la difficulté d'intervenir après autant de de brillantes interventions c'est que l'essentiel a été dit et donc je vais me concentrer ben justement sur la question de la guerre et de la paix en soulignant que comme tous les objets d'analyse mais tous il faut qu'on applique les méthodes scientifiques à ces questions autrement dit poser la question de la guerre et de la paix c'est d'abord les contextualiser la guerre comme la paix existe toujours dans un contexte dans un temps précis dans un espace donné dans un système d'enjeux et d'intérêt c'est le béabat de toute approche scientifique qui n'est bien entendu pas prise en compte par l'essentiel des émissions médiatiques alors ce contexte il est d'abord un contexte mondial je partage ce qui a été dit tout à l'heure j'ai l'habitude moi de de décrire les mutations de ce dernier siècle en trois grands âges du contexte mondial un premier âge effectivement qui est le monde hérité de la seconde guerre mondiale qui rappelons-le était une guerre antifasciste dire qu'au-delà de l'aspect bipolaire il y avait une dimension idéologique qui faisait un cadre global il y avait la dimension de peur plus ce cadre idéologique d'héritage qui a régulé le monde pendant jusqu'à la disparition de l'URSS second âge la disparition de l'URSS et la disparition de l'URSS a été un séisme avec toute une série de métastases qui vont jusqu'à la guerre en Libye qui sont un moment dans lequel effectivement on peut s'autoriser on peut prétendre redessiner l'ensemble de la carte du monde au sein de certains états-majors dans certaines classes dominantes on joue avec le monde comme à de la chirurgie et puis depuis 2011 de manière progressive nous sommes dans un nouvel âge qui est l'âge de la crise de l'hégémonie la montée d'autres contrepoids la montée d'une dynamique très diverse très hétérogène si vous regardez les BRICS c'est des projets sociaux différents des projets politiques différents mais il y a un point d'unité la prise de conscience que l'hégémonie occidentale laissée seule s'il n'y a pas de contrepoids nous allons vers une série de guerres qui peuvent nous entraîner très loin et c'est dans le cadre de ce contexte de ces combles et cette évolution des contextes qu'il faut poser la question de la guerre et de la paix en rappelant que certaines paix peuvent cacher une domination totale dans laquelle les rapports de force sont tellement inégaux qu'ils ne permettent pas à un dominé ou à un opprimé de remettre en cause la domination qu'ils subissent ce fut le cas par exemple au milieu du 20ème siècle pour le système colonial les colonisés n'ont jamais accepté le système colonial par contre il y a eu plusieurs décennies dans lesquelles le rapport de force était tel qu'ils ne pouvaient pas le remettre en cause et c'est la rencontre d'une aspiration juste avec un contexte celui de la pré-seconde guerre mondiale qui va déclencher les luttes de libération nationale et bien pour la Palestine c'est de nouveau la rencontre d'une résistance qui n'a jamais cessé d'une aspiration à l'égalité qui n'a jamais cessé avec un nouveau contexte mondial d'aujourd'hui qui permet effectivement cette nouvelle dynamique de résistance et avec en retour effectivement le drame que nous connaissons aujourd'hui informer et agir pour la paix ça suppose donc de rappeler quelques principes méthodologiques et politiques qu'il faut qu'on garde à mon tête le premier principe c'est qu'il n'y a pas de justice il n'y a pas de paix sans justice et que la paix durable nécessite de la justice comme on dit il faut distinguer la question de la paix en regardant à l'intérieur de ceux qui sont amenés à utiliser la violence ceux qui le font par domination ou ceux qui le font parce qu'ils sont dominés parce que nous aurons d'autres endroits du monde où il y aura cela il ne suffit donc pas de prendre en compte le belligérant qui a déclenché les hostilités à un moment T pour situer l'agresseur et l'agressé Michel l'a souligné à propos de la guerre en Ukraine mais on peut très bien le dire pour le 7 octobre considérer en coupant la trame historique que tout commence le 7 octobre et en oubliant que le 7 octobre est le résultat des inégalités antérieures et des oppressions antérieures l'agresseur n'est pas celui qui déclenche n'est pas forcément celui qui déclenche les hostilités à un moment T mais c'est un système de domination qui justement donne naissance à cela les actions de la résistance palestinienne le 7 octobre dernier ne peuvent être évaluées que si l'on prend en compte quelle était cette pseudo-paix antérieure c'était une paix de la mort une paix de la mort lente pour le peuple palestinien du fait d'une colonisation qui allait en s'accélérant il en est également de même de la guerre en Ukraine dont le décoragement est incompréhensible sans prendre en compte la séquence antérieure d'encerclement de la Russie par l'OTAN depuis les années 90 et encore plus depuis 2014 ce que soulignent ces constats c'est que la seule assiste durable de la paix c'est la justice une paix basée sur une oppression sera inévitablement remise en cause dès que les circonstances et le rapport de force le permettront ce fut le cas à partir de 1945 où la défaite du nazisme et la place prise par l'URSS dans le monde a changé le rapport de force mondial et a créé un contexte favorable aux décolonisations et nous aurons alors les guerres de libération du Vietnam d'Algérie du Cameroun etc. c'est le cas aujourd'hui où la montée de la Chine des autres puissances émergentes la création de regroupements favorables au multilatéralisme change de nouveau le rapport de force mondial et crée un contexte favorable à la remise en cause du système inégalitaire on le voit au Sahel Burkina Niger Mali on le voit en Palestine on le voit à l'Est de l'Europe second principe ne jamais confondre cause et déclencheur la cause profonde c'est justement cela qu'il faut rechercher pour comprendre une réalité et le bel exemple c'est ce qui a été donné tout à l'heure la guerre du coète la guerre d'Irak et bien effectivement considérer que l'invasion du coète qui n'est qu'un déclencheur et la cause nous empêche de comprendre quoi que ce soit c'est au contraire la causalité qui explique pourquoi un tel déclencheur survient et non l'inverse troisième principe contextualisé historiquement et économiquement la guerre les guerres ne sont jamais même si parfois ils nous font rire certains de ceux qui les déclenchent les guerres ne sont jamais le résultat d'irrationalité de l'agresseur ni l'expression de la sauvagerie congénitale elles sont le résultat de la poursuite d'intérêts matériels ou géostratégiques nous aurions tort sous prétexte d'aller vite de considérer que les fauteurs de guerre sont des idiots irrationnels il s'agit de défense d'intérêts et matériels et géostratégiques les guerres contemporaines peuvent selon moi se classer en quatre grandes catégories les guerres pour le contrôle des sources de matières premières l'inverse stratégique comme le coltan au Congo pétrole et gaz au Moyen-Orient terres rares sur tout le continent africain et en Amérique latine second type de guerre les guerres pour empêcher un concurrent économique d'accéder à cette même source de matières premières plusieurs guerres conflits et ingérences militaires en Afrique sont ainsi le résultat de la stratégie visant à freiner le développement économique de la Chine en l'empêchant d'accéder à ses ressources troisième type de guerre les guerres pour le contrôle de couloirs ou de lieux de passage géostratégiques le drame du peuple palestinien et ainsi de se situer dans une région à l'intersection de l'Asie de l'Afrique et de l'Europe il y a une centralité géostratégique de la Palestine qui fait effectivement une spécificité de cette lutte de libération nationale ce constat explique selon nous l'ampleur du soutien occidental à Israël et fait du sionisme un cas de colonisation spécifique certes c'est une colonisation mais ça n'est pas qu'une colonisation classique certes c'est une colonisation de peuplement comme en Algérie à l'époque coloniale mais ça n'est pas que cela c'est d'abord une colonisation collective qui est déléguée à un gérant local ce sont l'ensemble des grandes puissances impérialistes qui ont intérêt à l'existence de l'état d'Israël et qui lui délèguent une dimension de gérance de la réalité locale et quatrièmement les guerres pour remettre en cause une paix injuste et ça c'est guerre juste donc j'ose dire qu'il y a des guerres justes c'était quelque chose qui existait dans le passé qu'on n'ose plus dire aujourd'hui bien entendu ce sont les guerres menées par les peuples lorsqu'il y a situation de pression expliquer une guerre c'est donc d'abord les resituer historiquement en se posant la question quelle était la situation antérieure expliquer une guerre c'est ensuite la resituer économiquement et géostratégiquement en se posant la question quels sont les intérêts économiques en jeu quelles sont les conséquences géostratégiques de l'issue de cette guerre quatrième principe toute guerre suppose une préparation de l'opinion publique à la guerre suppose une propagande de guerre Gramsci nous a appris depuis il y a bien longtemps que la violence pure ne suffit pas à orienter l'opinion et que la propagande est un autre outil pour maintenir un point de vue cette hégémonie culturelle s'inscrit dans une temporalité longue qui précède la guerre et qui lui et qui la suit bien après concernant notre époque ça a été dit tout à l'heure le livre de Samuel Huffington est un véritable programme qui annonce les guerres futures il est effectivement comme mon voisin l'a dit l'ennemi chinois et l'ennemi arabo-islamique mais l'ennemi orthodoxe est présent dans le livre Huffington et comme à l'Afrique il se pose même la question est-ce que c'est une civilisation c'est-à-dire qu'il les considère comme étant des sauvages à part entière et cela peut désigner des guerres il désigne donc comme l'ennemi civilisationnel la civilisation confucienne et donc pointée vers la Chine la civilisation orthodoxe vous avez le programme d'Ukraine du Caucase de l'Yougoslavie la civilisation arabo-islamique vous avez les guerres d'Irak d'Iran d'Afghanistan de Syrie de Libye cette théorisation rappelons-le était d'abord un article et c'est important d'avoir en tête que cet article on a demandé Huffington de le transformer en livre autrement dit il avait une offre d'idéologie et une demande d'idéologie et là on a estimé que ça pouvait faire une bonne théorie pour justifier tout un programme de guerre et donc on l'a transformé en livre par ce biais ont donc été diffusés depuis plus de trois décennies des images et des représentations de l'arabe sauvage du musulman barbare du russe totalitaire du chinois fourbe de l'africain manipulable les palestiniens aujourd'hui sont présentés comme des animaux sauvages les russes comme des ours sans pitié les chinois comme cachant leur jeu les africains comme manipulés par les russes et les chinois ces images ont pour caractéristique d'être culturalistes c'est à dire que ces traits caricaturaux sont présentés comme faisant partie de l'essence des personnes ça n'est pas le résultat d'un contexte d'une histoire c'est dans la cible des sœurs aboussainiques dans la culture russe etc. que seraient présents ces traits et quatre décennies de représentations de ce type ont marqué ont imbibé toute une partie des opinions publiques ce culturalisme désarme parce qu'il nous amène à ne plus rechercher les causes des conflits puisque c'est l'ours russe l'ours russe de toute façon il est violent on n'a pas à rechercher pourquoi il y a une guerre et donc ça désarme sur la recherche des causes enfin dernier principe et j'en arrêterai là la guerre a un coût qui est invisibilisé la préparation de l'opinion publique à la guerre nécessite de l'empêcher de faire un choix éclairé c'est à dire un choix qui prend en compte toutes les conséquences on dira que la guerre est propre on dira qu'elle est chirurgicale pour masquer l'ampleur des victimes on taira également le coût financier de la guerre pour éviter que le citoyen ne fasse le lien entre une austérité dans sa vie quotidienne fermeture des services publics des hôpitaux etc. et les dépenses de guerre agir pour la paix suppose de visibiliser ce qui est invisibilisé c'est à dire l'horreur humaine de la guerre car il n'y a pas de guerre propre et le coût effroyable de la guerre car il n'y a pas de guerre sans ponction sur les ressources qui désavantagent la prise en compte des besoins sociaux notre période est véritablement dangereuse comme toutes les périodes de l'histoire dans lesquelles une hégémonie est remise en cause cela peut nous emmener dans des conflagrations qui peuvent atteindre la dimension mondiale bien sûr nous pourrions nous rassurer en disant il y a le nucléaire qui va les calmer quand même mais nous savons très bien que des dynamiques d'enchaînement sont possibles et que ces dynamiques d'enchaînement peuvent parfois être justement les points dans lesquels il y a un élément justement non maîtrisé alors que faire bien plus que jamais nous avons besoin d'une déconstruction des médias mais nous avons besoin d'un mouvement militant d'un mouvement pour la paix qui soit pas un mouvement qui se contente d'appeler simplement à ce qu'il n'y ait pas d'armes qui parlent mais qui s'intéressent aux causes des guerres et qui dénoncent les causes des guerres sans ce mouvement militant sans des citoyens qui se mobilisent les guerres continueront et nous emmèneront vers la catastrophe mais l'histoire nous a montré qu'il était possible de faire autrement à nous de nous y mettre merci j'avalise pleinement en chercheur pour la paix cette approche de la paix qui définit ce que les irénologues puisque c'est le nom qu'on leur donne pour éviter le terme anglais de peace researcher qu'effectivement il n'y a pas de paix sans justice et les irénologues font pour ça la différence entre la paix négative qui est l'absence de guerre et la paix positive qui est la paix dans la justice ça c'est le premier point et je voulais dire aussi qu'une de mes surprises de chercheurs pour la paix puisque je pratique cet exercice depuis maintenant 21 ans et bientôt 22 c'est d'avoir découvert ce qu'a dit Pierre Conezza qui m'a un peu stupéfait parce que j'avais des préjugés c'est que les militaires sont souvent moins fous moins belliqueux plus rationnels pour la raison qu'il a dite c'est à dire qu'ils savent de quoi ils parlent comme disait Einstein ils sont sur le terrain ils ne savent pas des trucs en chambre la guerre pour eux ce sont leurs hommes parfois leur peau qui est mise en cause troisième remarque que je voulais ajouter en prolongement de ce qu'a dit Bassan c'est que la raison pour laquelle Obama a reculé il y a effectivement le fait qu'il avait un plan alternatif c'était la subversion intérieure mais il y a un autre élément qui a joué je crois qu'il faut garder à l'esprit c'est le revirement des britanniques le parlement britannique a refusé à Cameron le droit d'aller en guerre et je crois qu'il faut rendre hommage même si on peut avoir des réserves sur la dimension active de l'empire et de la politique impérialiste britannique qui est avérée et qui est souvent parfois presque pire que celle des Etats-Unis dans un certain nombre de coups tordus elle est moins massive mais elle n'est pas moins pernicieuse elle est parfois plus pernicieuse il faut reconnaître que le parlement britannique un a empêché Cameron et deux pour se fonder sur ce refus avait eu une analyse critique sur les guerres précédentes et sur l'Irak sur l'Irak il a aussi fait il a aussi fait sur la Libye un remarquable rapport de 50 pages que le parlement français devrait lui enligner parce qu'il a démontré par le menu avec des experts des services secrets des ambassadeurs de terrain que 1. on est parti en guerre sans connaître la réalité que 2. il y avait des possibilités politiques qui auraient évité la solution militaire c'est écrit noir sur blanc alors bravo quand même au parlement britannique ça n'exonère pas de tout mais ça permet quand même de montrer qu'il y a les peuples comme on l'a dit et il y a parfois c'est peut-être le lien à faire les représentants théoriques du peuple qui ne font pas leur boulot mais si nous les électeurs on ne le leur rappelle pas à nos députés nos conseillers nationaux et autres mais on n'a qu'à les harceler on n'a qu'à leur demander des comptes on n'a qu'à leur donner des contre-informations face à celles qui répètent sur les plateaux de télé c'est quand même un point important de ne pas désarceler totalement l'opinion publique et puis je voudrais ajouter un autre point qui est dans notre sujet on a parlé de propagande c'est vrai mais on est en train d'aller à un pas de plus que la propagande traditionnelle moi je l'ai dit une ou deux fois mais je le redis ici pour que vous vous documentiez sur la notion de guerre cognitive la guerre cognitive est quelque chose qui est en train d'être mis au point avec à la tête de ça un lieutenant colonel de l'armée française qui est passé dans les études dans les études de recherche mais qui travaille sur mandat de l'OTAN pour une société privée travaillant pour l'OTAN et qui nous explique toutes les déclinaisons des guerres cognitives et qui résume lui-même la chose c'est pas moi qui le dit moi je fais la méthode de Michel Collomb je donne la parole à l'adversaire pour le citer je trouve que c'est parfois plus prégnant et plus évocateur François de Cluzel dit la prochaine guerre les prochaines guerres c'est les guerres pour votre cerveau le champ de bataille c'est pas le terrain en Ukraine ou quelque part ou même dans le nord de la bande de Gaza c'est votre cerveau et alors en attendant qu'on y mette des plus en attendant qu'on y fasse un certain nombre de choses on a ce qui se passe actuellement et ce qui se passe avec la Palestine et avec l'Ukraine sont effectivement des champs d'expérimentation de la guerre cognitive quitte à violer nos principes parce qu'on nous parle de nos valeurs tous nos chefs d'état nous parlent de nos valeurs je rappelle quand même que la déclaration universelle des droits de l'homme prescrit en son article 19 le droit pour tout citoyen de recevoir tout type d'information par tous les moyens possibles par conséquent l'interdiction des médias russes est contre la déclaration universelle des droits de l'homme même pendant la guerre froide on n'interdisait pas ça on arrivait à avoir Radio Tirana en France bon maintenant on n'arrive plus à avoir Radio Moscou c'est quand même c'est quand même hallucinant et comme le rappelait un journaliste français qui avait travaillé un certain temps pour RT Tanei il rappelle que France 24 n'est pas interdit à Moscou donc c'est bien c'est bien d'avoir des dictateurs qui n'interdisent pas les médias et puis des démocraties qui les interdisent il faudrait peut-être qu'on redéfinisse les termes parce que là on est dans la confusion on est dans la manipulation sémantique donc je vais m'arrêter là parce que c'est vous qui allez prendre la parole et moi je vais enregistrer s'il vous plaît soyez pas trop long pour qu'on puisse s'exprimer les uns ou les autres avec un peu de discipline puisqu'il nous reste un peu plus d'une heure la première question c'est par rapport à ce que vous venez de dire sur la redéfinition des catégories en fait parce que si je prends par exemple l'exemple de Chomsky il a souvent dit dans ses analyses des médias d'ailleurs dans le bouquet qui a été traduit chez vous à Investigation qu'il y a le modèle démocratie où il faut manipuler les gens avec tout un tout un complexe militaire ou intellectuel il n'utilise pas ce terme je pense que ça se rapproche et le modèle le modèle dictature en fait c'est pas grave parce qu'il suffit d'envoyer la police on tabasse les dissidents et puis en fait l'opinion publique on s'en fout et moi maintenant ce que je vous demande c'est faisons l'hypothèse que maintenant vos interviews parce que connaissez ça sur Thinkerview fassent 103 millions de vues et qu'on soit tous convaincus vraiment que que les médias mainstream mentent et qu'il ne faut pas faire la guerre quel impact ça va avoir est-ce qu'on n'est pas déjà dans une catégorie où en fait comme dans le RSS de Chomsky l'opinion publique ne compte pas et la guerre va se faire quand même et au pire ils envoient les flics parce qu'on est quand même dans des répressions de plus en plus violentes de voix dissidentes en Occident il me semble la deuxième vaille plus courte elle est pour vous monsieur Connaissat en termes de de ce que je perçois de votre parcours vous avez au bout d'un moment de votre vie décidé de prendre des positions publiques moins affiliées à des conflits d'intérêt de vos positions dans l'état français qu'est-ce que des ex-collègues à vous en pensent et vous en disent si vous avez encore des contacts merci de ces questions une remarque que j'aurais dû faire la différence dans le déclenchement d'une guerre c'est que quand vous êtes dans une dictature effectivement quand le dictateur se lève et qu'il dit tiens on va attaquer le Koweït il n'a autour de lui que des courtisans qui disent oui chef quel bon idée chef on aurait dû penser à mon chef dans une démocratie là vous l'entendez ou pas il n'y a plus de pile c'est un coup de routine c'est bon là ou pas non apparemment oui si ça c'est bon oui une première remarque une guerre quand elle est déclenchée par une démocratie il faut qu'elle soit convaincue il faut que l'opinion soit convaincue et c'est pour ça que j'ai assisté sur ce complexe militaro-intellectuel parce que une guerre démocratique c'est d'abord un processus de conviction démocratique donc le ce qui est intéressant en tout cas moi ce qui m'a beaucoup frappé c'est comment dire la viscosité de la décision politique un exemple De Gaulle va après la padelle de Monte Cassino féliciter l'armée du général Juin il rencontre un sous-officier qui s'appelait Ahmed Benbella il va lui remettre la bédaille militaire et il dit à Benbella maintenant vous allez nous aider à libérer la France extraordinaire cette histoire quand même vous connaissez la suite de l'histoire Benbella c'est pas exactement sa trajectoire deuxième remarque quand on adopte la convention internationale des droits de l'homme donc à la création de l'ONU en 48 les cinq membres permanents sont l'URSS de Staline la Chine de Chiangayi la France et la Grande-Bretagne qui sont les deux grandes puissances coloniales de la planète et évidemment l'URSS de Staline donc si vous voulez on est sur quelque chose nous en politique extérieure c'est quand même faites ce que je dis faites pas ce que je fais moi c'est ce qui m'amuse c'est de démonter ce qu'on dit dernière remarque quand on fait les procès de Nuremberg on va condamner les Allemands pour toutes les horreurs qu'ils ont commises déportation extermination bombardement des populations civiles etc pendant le procès de Nuremberg on reprend la recolonisation c'est à dire les émeutes de Sétif et le bombardement d'Aifon donc vous voyez que encore une fois ce décalage entre la conception et la réalisation fait que je ne suis pas un adepte si vous voulez des théories du complot parce qu'évidemment les hommes politiques peuvent être aussi cons que les autres et donc ils peuvent être complètement le nez sur la chose et encore une fois moi ce qui m'intéresse c'est pourquoi les choses se font comme ça mais on comprend la France humiliée par principe ne pouvait que récupérer son empire dernière remarque ce terme de terrorisme est un terme qui brouille tout quand les résistants français faisaient des attentats contre les allemands on les appelait des terroristes le terrorisme c'est une forme d'action c'est pas un ennemi or quand Bush décide la guerre globale contre le terrorisme je suis atterré de penser qu'il n'y en a pas un qui a levé le doigt en disant excusez-moi chef mais c'est vraiment une détise et vous avez la suite de l'histoire le plan était dessiné par les néoconservateurs américains il fallait effectivement qu'on détruise on en profite pour détruire un certain nombre d'ennemis bon on fait un passage rapide en Afghanistan et puis tout de suite après on enchaîne sur l'Irak au prix d'un mensonge des mensonges les plus extraordinaires ça veut dire que cette conviction à l'intérieur des processus décisionnels peut aller jusqu'à faire un mensonge tellement évident que le personnage Colin Powell a disparu de la scène politique bon c'est une manip inter-américaine parce que le type qui lui a confié la fiole il devait quand même avoir la confiance de Colin Powell en lui racontant qu'il y avait quelque chose dedans j'espère qu'il n'y avait rien dedans bien sûr non mais s'il l'avait laissé tomber donc si vous voulez on est dans cette espèce de jeu d'ombre pour lequel mon approche c'est que la rationalité idéologique qu'on croit trouver partout ne marche pas voilà donc c'est un praticien qui vous parle est-ce que j'ai répondu à votre question ? Par rapport au militaire partiellement est-ce que peut-être c'est pour tout le monde cette question mais est-ce que vous pensez que si maintenant on se met tous dans la population suisse à vraiment être convaincu en lisant vos livres et vos contributions à chacun pour lesquels je vous remercie et vos vidéos etc est-ce que vraiment ça va faire que le gouvernement va arrêter de soutenir Israël ou d'autres régimes qui vont faire contre les pays en vie ? alors bien entendu il n'y a pas d'automaticité dans les processus sociaux globaux donc on ne peut pas dire si nous sommes 3 millions ça change la donne ce qui est certain c'est que ceux qui prennent des décisions hier comme aujourd'hui ont besoin de légitimité vous avez une réponse à votre question en regardant je ne sais pas comment c'est en Suisse je n'ai pas regardé la télévision suisse en tout cas pour la France l'ampleur de l'insistance sur quelques discours médiatiques indique la peur de l'illégitimité il y a une construction permanente du matin au soir d'une légitimité autour du discours sur le terrorisme sur les enfants qui ont été et on voit bien que là il y a besoin de gagner l'opinion publique donc pour moi on n'est pas sorti de ce besoin d'avoir une crédibilité et une légitimité qu'on construit médiatiquement et politiquement merci une autre question est-ce que je peux commenter oui rapidement très rapidement vous avez parlé de guerre cognitive ça rejoint un peu aussi vos questions c'est qu'on est conditionné par les médias je vais vous donner un exemple historique cette guerre cognitive n'est pas d'aujourd'hui ce qui a changé dans la guerre cognitive ce sont les instruments modernes mais en fait elle a toujours existé en deux mots sous mandat français au Proche-Orient pour avoir un poste en disserté sur ce sujet là tout homme a deux patries la sienne et la France c'est comme ça alors si vous contredisez c'est cuit vous n'aurez pas le poste arrive un certain Schweitzer un archéologue français qui fait des fouilles à Ugarit qui découvre le plus vieil alphabet du monde sur un petit osselet qui est l'alphabet Ugaritique maintenant qui est à l'origine de ce qu'on appelle l'alphabet latin je suis désolé l'alphabet latin n'a rien de latin c'est l'alphabet du Ugarit ou peut-être un peu plus vieux celui de Shbeil au Liban que dit Schweitzer à partir de là tout homme a deux patries la sienne et la Syrie à cause de l'alphabet merci applaudissements 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 pardon je voudrais répondre à cette question oui vas-y alors il faut déplacer le donc quand vous dites il est mort d'accord merci je pense que vous posez une question très importante qui mérite effectivement qu'on y réfléchisse maintenant et je dirais après puisque je pense que les organisateurs ont comploté que ceux qui veulent approfondir pourront aller manger un morceau ensemble et refaire le monde ou en tout cas voir comment le changer je pense que oui on a un impact sur le pouvoir et vous dites si on lit vos livres et vos vidéos on regarde vos vidéos est-ce que le peuple va suivre et est-ce que Berne changera moi j'investerai la question est-ce que nous travaillons assez bien pour que le pouvoir soit obligé de reculer et c'est possible pour la guerre contre le Vietnam les Etats-Unis étaient très motivés toute une série de présidents ça coûtait très cher il y avait énormément de victimes et pas mal aussi côté Etats-Unis et ils se sont acharnés pendant très longtemps et pourquoi ont-ils fini par céder alors qu'ils étaient au sommet de leur puissance militaire à cause de la résistance héroïque des Vietnamiens c'est le facteur fondamental mais aussi à cause des manifestations croissantes avec des millions de gens dans le monde entier y compris aux Etats-Unis en Grande-Bretagne en France en Belgique etc on était de plus en plus dans la rue ça avait un impact même les chanteurs les Beatles les intellectuels tout le monde était contre la guerre ils ont dû reculer donc la question n'est pas est-ce que ça va marcher la question est pourquoi nous n'avons plus le mouvement anti-guerre qu'il y avait qu'est-ce qui l'a détruit et comment on peut le reconstruire je pense que le fait qu'on a maintenant deux modes deux modes d'information qui se combattent avec l'information indépendante sur internet c'est déjà ça qui a fait reculer Macron et vous ne l'avez peut-être pas suivi mais le premier ministre en Belgique aussi les premiers jours c'était Hamas terroriste Israël a le droit de défendre sa population soutien à fond après un certain temps c'était oui mais Israël ne peut pas exagérer Israël exagère Israël doit arrêter tout de suite Macron même chose en Belgique ça c'est déjà l'impact de l'information des manifestations formidables qu'il y a eu et je crois qu'il y a un terrain possible il y a déjà maintenant une majorité d'allemands qui pensent qu'il faut arrêter la guerre sous prétexte de porter des coups à Poutine et qu'il faut négocier une majorité d'allemands alors que tous leurs partis et tous leurs médias leur ont dit le contraire depuis longtemps maintenant donc la question est est-ce que nous nous organisons efficacement pour poser en France en Belgique on aura bientôt des élections ici je ne sais pas je pense qu'il faudrait organiser de poser des questionnaires précis à tous les partis non seulement sur leur position sur la guerre en Ukraine la guerre en Palestine et d'autres les oubliés les Yémen mais aussi des questions sur les médias mensonges et les fake news c'est à dire faire des questions simples mais précises sur est-ce que vous croyez la version officielle d'Israël ou est-ce que vous êtes prêt par exemple à organiser une commission d'enquête pour la vérification des infos pour que les citoyens aient la possibilité de savoir donc des débats contradictoires est-ce que vous êtes pour ce genre de choses voilà je pense que ça c'est le genre de choses qu'on devrait pouvoir élaborer ensemble et je vais demander à Philippe de faire circuler dans la salle la fiche habituelle pour s'inscrire à la newsletter d'InvestiAction certains d'entre vous je pense ils sont déjà donc pas besoin de recommencer mais tous ceux qui ne reçoivent pas notre newsletter qui est gratuite c'est un moyen de contact très intéressant dans les deux sens un vous avez nos infos nos articles nos vidéos nos activités aussi comme celle-ci vous pouvez les circuler mais vous aussi vous pouvez répondre via le site et nous faire part de vos propositions de vos expériences etc j'en ai discuté avec notre ami Dari là précédemment on va faire à Bruxelles le 17 décembre un atelier média où on va s'adresser aux gens et particulièrement aux jeunes des quartiers sur comment analyser les médias comment analyser les images comment parler d'Israël-Palestine avec des exercices très pratiques on aimerait bien refaire cette chose là peut-être ici en janvier ou en février avec vous et avec un maximum de jeunes je pense voilà et donc vous avez reçu pour concrétiser tout ça vous avez reçu un petit folder flyer qu'on a fait sur l'investigation et nos activités avec une chose très très importante à la fin c'est comment nous aider financièrement pour payer les journalistes de télé Palestine et comment donner un coup de main pour toute une série de choses je pense que c'est ça la réponse à votre question c'est je suis sûr que vous avez déjà des expériences intéressantes des idées de choses que vous avez faites et qu'on pourrait partager généraliser et organiser ensemble et en même temps s'encourager avec des bons résultats comme ça voilà je pense que ma réponse à votre question merci c'est Michel alors monsieur avec la chemise à carreaux qui a dépendé depuis longtemps essayez de faire court essayez de faire court dans vos interventions j'entends bien vos interventions et je fais partie des personnes convaincues c'est à dire quand vous donnez des interviews quand vous passez à la télé je le relaie sur mes réseaux sur mon forum j'anime par ailleurs des cafés philo où je peux rapporter vos idées vos pensées mais je me pose effectivement une question qui va un peu dans le sens de ce qui a été dit même si je crois à la pression du public sur les politiques mais ça va dans le sens de ce qui a été dit en ce sens que j'essaie de comprendre l'apathie peut-être la stupeur du public en général qu'on ne voit pas justement ou insuffisamment des mouvements de protestation et en faveur de la paix donc ça ça m'interroge beaucoup et l'idée alors je vous donne ma perception que vous allez peut-être réagir c'est que les gens sentent la menace il n'y a pas que celle de la guerre il y a aussi celle du climat cette menace d'un rapport de force qui leur fait dire ce sera malgré tous les plus forts qui vont l'emporter et qu'elles doivent être qui doivent être ces plus forts j'ai l'impression qu'il y a une sorte de conscience comme ça collective où les gens se disent ce sera ce seront les plus forts qui vont être et voilà alors juste j'ajoute avec ça je suis d'accord avec vous il y a un divorce entre le public et ceux qui les gouvernent c'est pour ça qu'il faut un rapport de force mais peut-être faut-il trouver le moyen de mettre en évidence ce rapport de force selon lequel les gens le public et les citoyens ne veulent pas la guerre est-ce qu'il y a malgré tout une sorte de conscience selon laquelle ce n'est jamais une solution donc c'est un micro entre les voisins comme ça on prendra deux trois questions en même temps et ça ça va permettre de couper les réponses la question concernant les récents événements la guerre la Palestine elle est très simple je vous donne mon avis déjà je pense que la guerre a complètement changé avec cette guerre avant disons que l'Israël dominait tout médias politiques social vous avez plein de l'homme moi j'ai cette je suis sentiment je ne sais pas si vous partagez avec moi et j'ai dit je suis presque convaincu que la guerre a changé et que les peuples qui parviennent des peuples de l'homme qui sont en train de changer leurs habits concernant cette guerre et qu'effectivement c'est une guerre de compétition c'est une guerre religieuse je ne pense pas qu'elle est religieuse elle est politique elle est notalement politique et puis c'est une guerre d'économisation moi je pense que les peuples c'est qui ainsi ont compris et puis ils ont pris la décision de sortir dans les rues et de dire voilà je ne sais pas ce que vous en pensez merci mesdames et messieurs puisque monsieur est d'à côté de vous prenant encore cette question et puis après on va répondre rapidement bonsoir monsieur dame j'ai deux petites réflexions et en même temps deux questions une à monsieur Colin et l'autre monsieur le sein les israéliens ils ont parlé d'images et d'un film qui a été élaboré malheureusement les citoyens n'ont pas vu ces images là mais il a été réservé exclusivement pour certains alors je me pose la question pourquoi que ce film a été réservé que pour certains et non pas il a été débusé à toute la population pour qu'ils puissent boire soi-disant les viols et les massacres qui a été commis commis le 7 octobre il y a un certain philosophe pour ajouter un peu plus de haine le Henri Lévy Bernard Olivier Henri Lévy qui a dit qu'il y a des enfants qui ont été découpés en rondelles alors les gens du Hamas quand ils ont donc attaqué ils n'ont pas oublié de ramener avec eux la machine du boucher pour découper les enfants en rondelles regardez les diocides et ils ont dit qu'il y a eu des viols des viols d'enfants alors il y a eu des femmes qui ont été amenées à Gaza jusqu'à aujourd'hui je n'ai pas entendu une femme qui a dit que j'ai été violée tandis que lors de l'attaque les gens du Hamas ils avaient tout le temps de violer des femmes c'est comme s'ils n'avaient pas une mission claire déterminée donc comme toute action militaire de revenir donc à leur bastion donc de l'autre côté donc on voit si on regarde uniquement la télévision Al Jazeera on voit on voit que beaucoup d'enfants de femmes et d'enfants de femmes et d'enfants qui ont été déchiquées par des bombes parfois des bombes même d'une tombe et ça on les a vus il y a plus de 10 milles femmes et encore déchiquées et ça dans les chaînes françaises telles que LCXK on n'en parle pas on n'en parle pas alors ma question c'est pourquoi ces films là ou ces images n'ont pas été remises au public ça c'est ma première question deuxième question à monsieur Bassam elle est courte celle là j'ai eu des frissons quand j'ai entendu que vous avez dit que vous remerciez Poutine et que Béchal Assad s'en allait il n'y en avait pas d'autre pour le remplacer je trouve un peu dommage que la Syrie la femme syrienne n'a en compté que Béchal et comme vous le savez donc la révolution en Syrie elle a commencé après une manifestation il y a des débordements des assassinats la torture etc etc comme tout ça se passe dans tous les états arabes donc toute cette dictature arabe alors pourquoi nous souvissons ne laissons pas les peuples choisir eux-mêmes leur destinée et à tout mouvement ou à tout parti politique de proposer un projet de société et que le peuple décidera merci bon on va donner des réponses et on prendra un deuxième tour de questions ensuite alors Béchal Poulon a été interrogé j'ai cru ton point et bon allez-y 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 alors pour la première question du monsieur à chemise à carreaux comment peser sur l'opinion publique nous sommes en guerre on est intimidé et ça va plus que l'intimidation la première intimidation ou punition c'est de vous exclure de la télé comme c'est le cas de beaucoup de gens la deuxième c'est de vous attaquer en justice c'est le cas de notre ami Mouhamama donc moi là les propos que j'ai tenus peut-être que une fois la vidéo va être vue je vais être enfin attaquer ou avoir un procès sur le dos que comme quoi j'ai dit cela maintenant pour ce qui est de la deuxième question les peuples arabes et tout ça c'est vrai que le 7 octobre a changé la donne puisqu'il n'y a plus de normalisation l'Arabie saoudite a tourné le dos à la normalisation et pour reprendre les termes de de toute l'équipée une paix juste ben c'est pas simplement les palestiniens les syriens n'ont pas signé de paix avec israël il faut que le golem non seulement soit restitué mais il faut qu'israël paye l'occupation et l'a utilisé ce golem pendant une cinquantaine d'années donc une paix juste n'est pas uniquement avec les palestiniens elle se fait avec tout le peuple arabe pour ce qui est d'Assad et tout cela pourquoi je défends Poutine je vais vous dire dès le début moi j'ai aidé je suis d'origine syrienne j'ai enseigné à l'université syrienne mes parents vivaient en Syrie et je suivais la guerre jour par jour et je savais ce qui se passait je disais que 90% de l'opposition syrienne était aidée par l'occident et ce sont des barbus vous pouvez voir mais au début 2012 2011 2013 et j'avais dit que c'était des barbus et les événements ne m'ont pas démenti maintenant la coalition qui devait mener une guerre soi-disant contre ces barbus en Syrie elle fait quoi ? elle pille le pétrole syrien à l'est de l'Ophrate et on se demande que fait l'armée française là-bas vous voyez ? maintenant que le peuple choisisse ce n'est ni Fabius ni Le Drian ni Hollande qui doivent nous imposer leur démocratie le peuple syrien est souverain et là on voit que l'Occident qui soi-disant respecte la souveraineté des peuples comme dit Macron quand il veut donner des armes ou tout ça ne respecte aucune souveraineté pourquoi il ne respecte pas la souveraineté de l'Irak pourquoi il ne respecte pas la souveraineté de la Syrie tout ça est bidon nous vivons une crise mondiale ce 7 octobre va avoir un impact non seulement comme vous avez dit sur le peuple israélien sur les peuples arabes sur toute la géopolitique du Proche-Orient sur le monde après cela on donne c'est la voie libre à la Chine pour libérer le même problème comment on appelle ? ils vont attaquer n'est-ce pas le nom m'échappe Taïwan excusez-moi voilà ça va être ça le combat entre l'Occident du dollar et le BRICS est entamé cette histoire de Syrie aussi était là pour empêcher que l'Iran et que tous les pays du Proche-Orient qui s'opposaient aux Etats-Unis ne se c'est-à-dire ne s'unissent contre l'Occident la Syrie avait vous le savez zéro dette étrangère jamais on n'a pas eu de dette c'était un pays qui vivait qui se suffisait à lui-même on a dit à Bachar vous dites Clinton on le sait et lui a dit on peut te laisser roi à vie qu'est-ce qu'il a fait Bachar le lendemain il a été photographié avec Ahmadinejad le président iranien Seyyed Hassan Nasrallah le secrétaire du Hezbollah voilà c'était la réponse et là il a décrété en faisant cela la destruction de la Syrie voilà alors je suis d'accord avec vous qu'il y ait quelques laïcs aventuriers que je connais moi on m'a demandé on m'a posé une question monsieur Taham vous vivez à Paris vous avez enseigné pourquoi vous ne rejoignez pas l'opposition je dis moi je ne tombe pas la main aux barbus et ils savent que je ne vais pas je ne suis pas parmi ces intellectuels de salon qui voulaient marcher avec l'Occident dans un plan qui vise la destruction de la Syrie c'est ma réponse vous pouvez ne pas être d'accord c'est je respecte votre position respectez la main bien une question merci au sein oui 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 je mange pas à 22 minutes bonsoir François Mellard donc aussi on s'est remplacé l'enseignement au sein des ports d'arrienne suisse c'est une question plus spécifique donc c'est une question plus spécifique et qui s'adresse à la tablée est-ce que vous pouvez nous rappeler comment a été créé Daesh ou l'état islamique par qui donc quel objectif et finalement à partir de 2016 qui nous a débarrassé au sol avec une offensive terrestre merci tu veux répondre peut-être que Michel doit parce qu'il avait une question moi en deux mots je vous dis Daesh est la création de l'Occident selon selon les américains au dire des américains eux-mêmes vous pouvez consulter Daesh est une crise vous n'êtes pas d'accord ah ben voilà pensez que tous les problèmes de la planète se situent dans la maison blanche dans le ballon ovale il y a des dynamiques arabes qui existent Al-Qaïda c'est pas une création des Etats-Unis et Daesh c'est pas une création des Etats-Unis je ne dégage pas les dynamiques internes des sociétés arabo-musulmanes oui mais les dynamiques internes c'est exploité écoutez j'ai participé beaucoup plus que n'importe quelle personne ici à des décisions publiques si vous imaginez qu'effectivement les gens réfléchissent à ce qu'ils font et ben bravo je ne peux que vous féliciter chez nous non chez nous non ah bon et aux Etats-Unis oui avec leur culture internationale avec un président qui était jeune tout simplement allé au Mexique quand il était jeune enfin arrêtez arrêtez brièvement brièvement on a cassé l'Union soviétique avec des djihadistes c'était déjà le virus qui allait donner naissance à Daesh ce qu'on appelait les Afghans qui sont revenus en Syrie au Liban en France n'est-ce pas bien sûr en Libye tout ça Ben Laden avait des liens avec les services secrets américains c'est connu c'est du domaine public c'est pas alors Daesh le califat Bagdadi tout ça c'était fait c'était une carte un virus qu'on a créé qui aurait dû mourir mais ce virus a survécu et il s'est retourné contre ses créateurs c'est pour cela que Daesh moi j'ai traduit tous les discours de Bagdadi quand je parle de Daesh ou d'autres vous pouvez vous reporter j'ai fait des résumés de chaque discours de Bagdadi quand il a dit que les Saoud Bani Saoud Bani Pououd les Saoud c'est des fils de singes des descendants de singes et qu'il allait prendre la bec là franchement l'Occident s'est dit oh là là on va garder ce Daesh pour mener la guerre contre Assad quand ils ont attaqué Palmyre il y avait des avions américains ils n'ont pas vu qu'il y avait des colonnes de Daesh qui allaient reprendre Palmyre motus et bouche cousu je l'ai dit à la télé les avions russes ils ont bombardé la population syrienne ça c'est c'est une propagande qu'on a bombardé on a bombardé vous savez il y a eu sûrement des dommages collatéraux il faut pas mélanger non 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 mais s'il vous plaît s'il vous plaît je vous écouterai 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 vous savez les dommages collatéraux dans notre civilisation occidentale américaine sont réservés aux américains mais s'il y a des dommages collatéraux commis par le gouvernement syrien ou les russes oh là là c'est pas des dommages collatéraux voilà mais vous êtes quand l'occident admet les dommages collatéraux quand ça l'arrange et quand ça vient des armées occidentales ils refusent bombardement contre les syriens très bien très bien bon il y a un des dommages on va pas passer la nuit là dessus d'accord on va prendre une question oui 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 merci pardon Michel Collomb veut dire quelque chose et après monsieur enfin je suis content qu'il y ait le opposant babardu bravo alors Michel Collomb et après on revient à une question je pense que la question qui a été posée est intéressante et mérite une réponse nuancée je pense qu'il y a un danger à voir des complots dans tous les phénomènes politiques et aussi un danger à ne pas les voir quand il y en a je pense que je ne suis pas un spécialiste mais dire que les Etats-Unis ont créé Daesh je ne sais pas si c'est juste de dire ça je pense que il y a des facteurs internes dans chaque société qui font qu'on peut avoir des phénomènes comme les taqféristes on a aussi les mouvements d'extrême droite fasciste et pratiquant des attentats en Europe et aux Etats-Unis je ne vais pas dire que tout ça est créé par des puissances qui ont tel ou tel projet je pense que ils sont très bien capables d'utiliser des phénomènes qui existent et de les détourner dans le sens de leurs intérêts on a les Etats-Unis la CIA font des rapports très intéressants dans lesquels ils analysent toutes les contradictions qu'il peut y avoir dans le monde entre les religions entre les langues entre tout ce que vous voulez pour voir lesquelles ils peuvent utiliser ça ne veut pas dire qu'ils les ont créés mais qu'ils pensent à les utiliser pour pour voir clair là-dedans il me semble que la solution est de une fois encore se baser sur les propres déclarations des dirigeants US quand Brzezinski est interrogé en 1998 par le nouvel observateur qui lui dit vous avez lancé Ben Laden en Afghanistan ça vous dérange pas d'avoir favorisé comme ça le terrorisme islamiste il dit favoriser et Brzezinski reconnaît qu'effectivement il a avec le financement des Saoud organisé l'opération Ben Laden donc là il y a un complot il le dit lui-même et il en est fier quand Hillary Clinton déclare en vidéo nous avons investi dans Al-Qaïda et c'est un bon investissement ça ne veut pas dire qu'ils ont créé Al-Qaïda mais qu'ils ont misé dessus et qu'ils l'ont favorisé donc ça je pense que ce sont des indications qu'effectivement ils sont prêts à utiliser et ils savent utiliser les pires les pires phénomènes je pense que il faut éviter de penser que ils ont tout prévu qu'ils ont tout organisé que chaque phénomène c'est eux qui tirent la ficelle et je pense qu'il faut aussi éviter de raisonner dans les termes qu'ils prennent des décisions stupides tous et que ils sont pas capables de faire une analyse intelligente vous avez là aussi des gens qui forcément ont pas les moyens mais je pense pas que le président des Etats-Unis pour prendre un exemple c'est lui qui décide vraiment ce que les Etats-Unis font donc je crois qu'on doit analyser en fonction des intérêts et des stratégies et vous avez ces stratégies qui sont exposées parfois de facières très brutales dans des revues comme Foreign Affairs la Rand Corporation Stratford ils font ils expliquent justement comment ils misent dans le livre Ukraine la guerre des images on a consacré des pages au rapport de la Rand Corporation qui dit il faut miser sur les un tel en Syrie un tel dans les différentes régions et il faut miser sur les groupes nazis en Ukraine donc je crois que c'est ça voilà M. Bouamama qui veut parler dans les dans les années 90 j'ai mené une vaste enquête qui a donné naissance à un livre sur la situation en Algérie pendant la décennie noire et sur les racines de l'intégrité et ce que ce qui était mis en évidence en tout cas c'était mes conclusions c'était qu'il y avait une base matérielle à l'intégrisme une base matérielle qui était liée à la perte de l'espoir social quand toute une partie de la population ne croit plus en l'avenir parce que les conditions sont deviennent précaires etc. quand l'Etat ne joue plus sa fonction de protection et bien ça crée une situation qui peut donner naissance à cela ça veut pas dire qu'il n'y a pas de facteur extérieur ça veut dire qu'en fonction des situations vous allez avoir soit une réalité qui s'explique entièrement par la dynamique locale généralement quand il n'y a pas d'enjeu géostratégique c'est-à-dire que les grandes puissances n'ont pas intérêt on peut laisser un peuple dans sa crise et ne pas s'en préoccuper vous avez d'autres situations dans lesquelles les dynamiques sont locales avec instrumentalisation par des puissances extérieures et puis vous avez un troisième cas de figure qui sont effectivement des situations dans lesquelles l'intérêt stratégique est tel qu'on va susciter provoquer produire et on sait comment ça se produit d'ailleurs on a aujourd'hui un certain nombre de travaux qui nous montre les mécanismes de financement et de formation de leaders qui permettent de déclencher des pseudo-révolutions mais la réalité c'est ces trois choses-là ça dépend de quoi l'on parle et donc il faut qu'on regarde le monde dans sa diversité de situations et donc faisons attention de ne pas nous opposer tout n'est pas complot mais il y a des stratégies d'intervention moi j'aime pas le terme complot par contre je pense que il y a des stratégies d'intervention qui peuvent influer sur des réalités locales pour les mettre au service de l'intérêt géographique Juste un mot à propos de la plus ancienne il faut distinguer des djihadistes qui n'avaient pas l'idéologie des frères musulmans qui ne voulaient pas aller jusqu'à Poitiers reprendre Rome hisser le drapeau musulman de Daesh sur Rome comme c'est dit dans les discours c'est ce qui s'est produit dans la révolution algérienne c'était des barbus je dirais de bons barbus hein eux alors quand on va en Egypte les frères musulmans sont nés au départ par réaction à la colonisation britannique les gens ont vu dans Hassan el-Badna une sorte de libérateur de héros qui luttait contre les anglais mais je vous invite à lire ces épîtres que j'ai étudié de très près et là qu'est-ce que vous voyez qu'il y a une idéologie expansionniste la mer méditerranée et la mer musulmane il faut reprendre l'Andalousie musulmane et des choses des monstruosités qui n'ont pas été traduites par le petit-fils de Hassan el-Badna quand il a préfacé les épites de son grand-père enfin moi je les ai lues en arabe je les ai enseignées vous avez par exemple des citations tuer un chrétien ou un juif ça a plus de mérite que tuer un païen et c'est dans les épites de Hassan el-Badna s'il y a des gens parmi vous qui lisent l'arabe qu'ils prennent les épites et qu'ils voient toute cette idéologie qu'a fait les Etats-Unis après quand Hassan el-Badna est tombé et l'a aidé en Suisse ici les descendants de Hassan el-Badna contre Nasser qui était laïque et socialiste et qui avait répondu n'est-ce pas vous voulez que je voile les femmes d'Egypte pourquoi le chère d'Alazar envoie sa fille à l'université américaine elle n'est pas voilée c'était une lutte contre le socialisme et la laïcisation arabe je déplore que les deux pays qui avaient une constitution plus ou moins laïque se sont devenus les pays contre qui ont fait la guerre et qu'on a appauvris et qui ont fait l'anarba arabe la renaissance à savoir l'Irak, l'Egypte et la Syrie voilà merci à tous pourquoi je m'inscris toujours en faux contre ces plans planétaires parce qu'il y a des tas de gens dans la grande capitale parce que la terre est plate donc évidemment ils en sont le centre mais c'est pas ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est qu'après la disparition de l'URSS la guerre devient un phénomène compliqué je vais vous citer un exemple j'ai interviewé Védrine récemment à propos de la Yougoslavie j'ai dit pourquoi Mitterrand etc. il m'a dit parce que Mitterrand est un homme qui avait le sens de l'histoire il pensait que l'éclatement de la Yougoslavie créerait beaucoup plus de problèmes que le maintien de la Fédération bien sûr il n'en avait pas les moyens de le maintien de la Fédération mais je veux dire ça vous explique que le processus c'était un processus dans lequel les plans n'étaient pas écrits ils s'interrogeaient et puis en fin c'est la suite de Sarajevo qui l'a amené à visiter puis finalement à s'investir de plus en plus deuxième remarque l'Arabie Saoudite, fantastique exemple parce qu'on a toujours pensé pendant la guerre froide que la religion était un obstacle à la diffusion du communisme notamment le socialisme arabe c'est à dire que la première ligne de diffusion du wahhabisme ça a été la zone sahélienne parce qu'il fallait empêcher que les pays socialistes et rappelez-vous qu'à l'époque il y avait Kadhafi il y avait Bouddien, il y avait effectivement Assad etc. c'était de les empêcher de diffuser et évidemment avec cette vision extraordinaire des dirigeants occidentaux si on avait effectivement une diffusion de la religion ça empêcherait le socialisme de se propager vous avez vu le résultat 10 ans de guerre civile en Algérie quand vous leur parlez du wahhabisme en Algérie je vous rassure, ça ne les amuse pas du tout et donc la connerie est une dimension essentielle de la stratégie c'est pas des plans pensés à froid vous avez des gens qui ne connaissent pas les sujets qui, encore une fois, pensez que l'Arabie Saoudite avec ne pas vouloir appeler le wahhabisme salafisme c'était l'extraordinaire tour de passe-passe Abdel Wahhab au 18ème siècle décide que l'islam partout est une perversion et que le seul véritable islam c'est celui qui a survécu dans le Nejaz parce qu'aucune colonisation n'est arrivée vous voyez un peu l'articulation intellectuelle du gars et effectivement il va diffuser cette version de l'islam radical des salafes, etc. mais il ne connaît pas l'histoire les 4 premiers califes qui succèdent à Mahomet se massacrent entre eux mais c'est pas grave, c'est des salafes c'est des salafistes bien inspirés quand on est avec des gens qui sont dans ce rapport à l'histoire c'est assez compliqué j'en termine sur une chose parce que le processus décisionnel, encore une fois, n'est pas de cette rationalité qu'on imagine j'étais à la délégation des affaires stratégiques en 1993, je lui ai écrit un article sur le Rwanda parce que je ne comprenais pas la politique française au Rwanda donc j'ai écrit un article qui dit plaidoyer pour un réexamen de la politique française au Rwanda je rappelais quand même que c'était un truc qui avait été plusieurs fois l'objet de massacres inter-ethniques que contrairement à ce que je voyais dans les télégrammes diplomatiques les anglais n'avaient pas l'intention de rejouer Fashoda, bref je me fais engueuler par le cabinet militaire qui me dit, ah, quand on ne connaît pas un sujet, on n'écrit pas dessus ensuite, génocide, vous savez, génocide à la machette, etc. dans lequel je peux certifier que les soldats français n'ont pas participé mais après ça, j'étais tellement choqué par ce qui s'était passé qu'on a fait un exercice en termes de science politique qui est essentiel c'est qu'on a repris tous les télégrammes diplomatiques, toutes les notes de renseignement de la DGSE toutes les notes de renseignement de la DRM pour savoir ce que les autorités politiques pouvaient savoir et vous vous rendez compte que la chaîne diplomatique n'avait qu'un seul souci c'était surtout de plaire à Paris or il y avait la chaîne France-Afrique donc il ne fallait pas raconter des choses méchantes sur Abiyarimana que le DRM s'occupait essentiellement de ce qui se passait dans le conflit dans l'est du pays une note de la DGSE alertée en disant, il y a quelque chose d'étrange qui se prépare je ne sais, je n'ai jamais pu savoir jusqu'où cette note était montée si vous ne prenez pas en compte ce mécanisme-là vous ne comprenez pas comment se prennent les décisions publiques parce qu'encore une fois, vous deviez avoir autour du président quelqu'un qui disait, le Rwanda je connais, etc. j'ai eu une réunion avec un directeur de cabinet, justement celui de Léotard pour décider l'opération turquoise il n'y avait que des chefs, que des directeurs il y avait un seul type qui connaissait le Rwanda tous les autres ne connaissaient rien ce type qui était en fait Gérard Pogné avait été imposé par le cabinet il était le seul à connaître la crise les autres ne connaissaient que les mécanismes décisionnelles donc le chef du cabinet militaire dit, on va faire comme ci on va se mettre sur la plateforme aérienne d'Osaïr, ça va limiter les communications les techniques militaires, on n'en avait rien à dire le type Pogné dit, excusez-moi, vous allez vous déployer dans le Nord ? oui, oui, parce que ça limitera les communications il n'y a plus d'autres outils dans nos horizons tous étaient massacrés, ils se sont réfugiés dans le Sud c'est-à-dire que si ce type n'avait pas été là on aurait pris une des décisions les plus stupides qui pouvaient exister prises par des chefs, tous diplômés, tous très intelligents mais sauf qu'ils avaient un problème, c'est qu'ils ne connaissaient pas le sujet le reste de la planète aurait pensé une fois de plus les Français viennent au secours de leurs amis outous alors que ce n'était pas l'intention donc je plaide pour la connerie dans la décision publique mais ça n'empêche pas que le missile a battu l'avion du président a été fourni, un missile russe fourni par les Américains ça n'empêche pas ça, ça n'empêche pas que le... mais je n'en sais rien, je n'en sais rien, comment le saviez-vous ? j'avais des informations, je peux vous dire comment le saviez-vous que le missile russe a été fourni par les Américains ? entre, vous avez 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes les sujets sont renouvelés par tiers, il y a 3 sujets qui sont traités systématiquement il n'y a que 3 idées qui sont traités, 3, 3, 3, ça fait 9 idées ils sont renouvelés par tiers toutes les 3 heures et les 15 minutes, 15 minutes, 15 minutes, c'est investissez en Afrique, investissez en Afrique, investissez en Afrique, c'est de la pub quand on a monté de turquoise, les Américains n'ont pas voulu venir, ils avaient payé pour la Sovalie attendez, j'en termine, la Sovalie c'était 20 GIs qui avaient été tués rien ne justifie une intervention des armées américaines dans un pays où on massacre des GIs ils ne ont pas voulu venir au Rwanda, donc expliquez-moi tout ce que vous voulez, investissez en Afrique Romain, c'est la définition oui, d'accord, bon, effectivement, donc vous êtes d'accord avec moi, c'est la connerie dans la décision humaine bon, monsieur, vous voulez faire quelque chose oui, merci j'ai juste une question bonjour, bonsoir, puis j'ai juste des questions posées à monsieur Collomb et puis à à Saïd Boa Mama, pour monsieur Collomb, par rapport en fait au fait que vous dites que, vous avez donné l'exemple du Vietnam, parce que le peuple américain, les soldats sont descendus dans la rue et en plus du fait qu'ils perdaient quand même du terrain au Vietnam, que finalement les choses ont bougé pour que la guerre s'arrête moi je fais le parallèle à aujourd'hui, vous qui connaissez, je pense très bien sur le sujet de Assange comment se fait-il qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a quasiment plus une once de conscience pour faire descendre justement les gens dans la rue, parce que les gens savent internet existent, tout ce que vous faites là, c'est accessible publiquement, je me dis, est-ce que c'est pas un confort qui fait que les gens ici, parler de gens, même discuter, c'est être un extraterrestre, ce genre de choses, même Assange, malgré tout le bataille médiatique qui se fait derrière, mais c'est pas seulement les médias qui vont faire, mais je pense que c'est les gens faire en sorte que les gens descendent dans la rue, et pour ça, ma question, y a-t-il encore une, c'est vrai, une conscience, et puis en fait, l'élimination, l'élimination qui pousse les gens à le dire, non, ça peut plus continuer. On l'a vu avant, en mai 68, c'est suivant, même si on sait, en mai 68, on tient un peu bon et puis de quelque part. Donc ma question est ça, comment faire pour justement que cette conscience-là populaire, cette conscience de quelque chose de tordue qui va pas, parce qu'Assange, il ne peut pas, ça peut pleurer. Il ne peut pas, c'est qu'il y a une situation dans laquelle il est aujourd'hui. Alors qu'il a simplement publié des trucs diplomatiques qui sont avérés. Et ma question à M. Saïd Boamama, c'est par rapport à la réalité, en fait, actuellement du terrorisme en Afrique, de l'Ouest, et puis l'émergence de quelques pays qui se disent qu'il ne peut plus se laisser marcher sur les pieds, notamment le Kortinar, le Ligère, et le Mali, c'est commencé par le Mali. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et puis, par rapport aussi au noyau d'un pan-africanisme possible, parce qu'on ne peut plus compter sur Addis Abeba d'après ce que je sache, la question c'est que l'Union africaine est financée par l'Union européenne, la CEDAO, pareil, ils vont se réunir aux Etats-Unis, c'est quand même impensable. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Et pensez-vous que vraiment, l'AIS, qui a été créée, l'Alliance des Etats-Unis, qui a été créée dans ce... C'est le président du Tato-Gourma, qui est aussi un scandale, en fait, du ressort. Il y a quasiment tout des ressorts, et tout le désert, vous savez, Karachi l'a démontré, en dessous du désert, mais il y a des mers d'eau douce. Donc, c'est juste ça. Et puis, une dernière, par rapport aux Brits, les Brits, auxquels beaucoup de gens portent leur espoir, en fait, aux Brits. Moi, j'ai lu quand même pas mal d'ouvrages sur le financement de la révolution, la révolution soviétique, elle est partie du silence, du bal, du coup de ses histoires. La Suisse, c'est quand même un des piliers du trépied de la bête. Les Brits, est-ce que c'est encore un leurre ? Est-ce que c'est pas la bête qui fait sa mue ? Ah, on va toucher. Merci. C'est actif. Merci beaucoup. J'aimerais bien remercier, si vous permettez, le Dr Gabriel Galiz, qui est devant l'obligation de nous quitter. Merci infiniment, Dr Gabriel Galiz, pour votre soutien académique, pour votre présence. J'aimerais bien souhaiter le bienvenu aussi, je m'excuse, pour mon cher ami Guimetan. J'aimerais bien aussi souhaiter le bienvenu à notre cher ami Jawed Hossein, représentant de Human Rights, qu'on organise avec lui le 20 janvier, un atelier international, un partenariat avec Investigation Action, aussi Thierry Palestine, sur Gaza, cas de génocide, avec la participation de Jacques Bou, la participation de Dr Oberlin, professeur Oberlin, et maître Gilles Diverse. Merci infiniment pour votre soutien, qui va nous permettre à continuer. Je sais que parole à Saïd Bouhame. Merci. Sur la question du terrorisme en Afrique de l'Ouest, on aurait tort d'en rester une analyse unicausale, donc on serait qu'il n'y a qu'une seule cause. Là aussi, comme dans beaucoup de situations, il y a plusieurs causes qui se cumulent, et qui finissent par devenir un complexe. Dans les causes les plus profondes, il y a d'abord la situation qui était faite dans les années 80 et 90 au peuple d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, en termes d'endettement. Les fameux plans d'ajustement structurel du FMI international ont été une catastrophe pour l'ensemble des pays du Sud, puisque c'est venu détruire le cadre étatique. C'est venu détruire ce qui construisait les nations. Ce qui construit une nation, c'est à la fois des réalités historiques, mais à la fois aussi des politiques publiques. Si dans une nation, vous n'avez pas des routes qui relient les différentes régions d'un territoire, qu'est-ce qui va faire la réalité nationale ? Et donc, on a reculé entre les années 80 par rapport aux années 60. Le nord du Mali est une région dans laquelle l'État était quasi absent. Et effectivement, la réalité, elle est parfois curieuse. Moi qui ai mené toute une partie de ma vie à combattre les fausses libérations par discours djihadistes, intégristes, etc. On est obligé de contacter l'ensemble d'endroits quand il n'y a plus d'État. Il y a même un minimum de régulation. Parce qu'effectivement, il y a moins de vols. Et ça va attirer des populations qui n'ont plus de protection d'État. Alors faire confiance. Ça, c'est la question de l'héritage. Mais ça, ça survient aussi avec un véritable système qui va être la destruction de la Libye. Avec toutes les métastases qui vont suivre après. Et également des intérêts géo-strategiques. Dans le discours que tient le gouvernement malien aujourd'hui, pour prendre au sérieux ce qu'il nous dit, non pas que je pense qu'il y ait eu un complot de la France pour couper une région de Mali. Ah non, c'est d'accord. Par contre, par contre, il y a un héritage historique qui est le prisme Touareg. Il y a un rapport particulier au Touareg. Il date de l'époque coloniale et qu'il fait partie d'un certain nombre de manières de penser la région. Et qu'il pense qu'effectivement, on a considéré qu'il fallait prendre en compte là, sur place, cette réalité Touareg contre ou en tout cas en opposition à l'armée malienne ou au gouvernement malien. Je pense qu'aujourd'hui, je vais mélanger vos différentes questions parce qu'elles sont en interaction. Je pense que le contexte international, les BRICS, la crise de l'hégémonie occidentale, etc., crée des conditions de rupture plus favorables avec les mécanismes de dépendance. Je pense que ce qui se passe au Mali, au Burkina, au Ligère, mais également au Sénégal. Au Sénégal, vous avez celui qui est sûr de gagner s'il peut se présenter, qu'on empêche de se présenter, qu'on criminalise. Et qui dit lui-même que s'il est élu, ça sera pour remettre en cause les liens habituels avec l'Europe, tels qu'on construit historiquement. Donc, je pense que, comme on a, par le biais d'un certain nombre de politiques d'ingérence, et quand même des amis de la France qui étaient à la tête d'un certain nombre d'États de la région, on a détruit les canaux de transformation politique. Les gens disent, pourquoi des coups d'État ? Mais pourquoi des coups d'État ? Parce qu'on n'a pas permis l'émergence de partis des opprimés dans ces pays et que des coups d'État les ont empêchés d'émerger et qu'on a empêché que d'autres alternatives arrivent. Et donc, le changement, quand il est mûr, il cherche une voie pour apparaître. S'il n'y a pas la voie du canal politique, elle trouvera une autre voie. Et la voie qu'elle a trouvée là, c'est que les Maliens, les Nigériens et les Burkinabés appellent des coups d'État patriottiques. C'est très intéressant, le vocabulaire qu'invente les peuples. Coups d'État patriottiques. Pourquoi le terme « patrie » réapparaît là ? Parce que c'est la réponse à ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'impression que la nation est en train d'éclater, l'impression qu'il n'y a pas de cadre et l'idée que la priorité est de remettre de l'État, de remettre du cadre, de remettre du lien entre les différentes régions. Dans le manuel stratégique de l'Afrique, je ne sais plus de quand il date, Michel, le manuel. 2018. Je ne suis pas un devin, mais un certain nombre de processus actuellement en cours étaient annoncés. Je ne jure, je n'ai pas dit, il va y avoir des coups d'État patriottiques. Mais la prise en compte d'un certain nombre de dynamiques militantes là-bas autour, par exemple, la réémergence en 3-4 ans de l'idée de pan-africanisme, c'était 3-4 ans. Des dizaines d'associations sont postulées dans quasiment tout le continent. Alors, bien sûr, c'est hétérogène, ça mélange plein de choses, mais le simple fait que ça émerge de toute manière, ça veut dire qu'actuellement en Afrique, il y a une des futures zones de tempête. Une des zones de tempête des années à venir. Il y a toute une nouvelle génération anticoloniale qui émerge, qui se cherche, qui mélange plein de choses, mais qui se cherche. Et donc, je pense qu'il y a une dynamique pan-africaine à regarder très près. Et je termine sur les BRICS. Les BRICS ne sont pas un modèle. Ils ne sont pas d'accord entre eux. Ce ne sont pas les mêmes modèles sociaux, politiques, etc. Donc, il ne s'agit pas de dire que les BRICS c'est la solution. C'est juste de regarder ce que ça produit dans les équilibres mondiaux. Imaginons demain un projet progressiste au Rwanda. Eh bien, dans le passé, ce projet progressiste s'il était confronté aux liens internationaux, au face-à-face avec la Belgique ou avec l'Europe, etc. Aujourd'hui, ça ouvre le champ des manœuvres, le champ des possibles. Les États africains ne sont plus obligés d'être avec les mêmes partenaires, même quand ces partenaires ne vont pas dans le sens de leur intérêt. Ça élargit le champ des possibles. Et dans ce champ des possibles qui s'élargit, eh bien, les possibilités de projets autonomes maîtrisées par les africains grandissent. Donc, ce n'est pas un modèle des BRICS. Les BRICS ne vont pas apporter la solution. C'est les africains qui auront à trouver leur solution. Mais les cartes sont beaucoup plus ouvertes que par le passé il y a encore une dizaine d'années. C'est tout à fait vrai qu'on devrait parler beaucoup plus de Julian Assange qui est l'exemple même du refus de la démocratie dans l'information, du refus que les gens soient informés des choses essentielles et particulièrement des crimes commis par les puissants. Et je crois que c'est une bonne manière pour discuter avec les gens sur la liberté et de la presse. Mais la question qu'il a posée elle est fondamentale. Y a-t-il encore une conscience chez les gens ou sont-ils aliénés, matraqués, etc. Saïd a cité Gramsci et je crois que c'est un penseur qui a beaucoup de choses à nous apprendre. Il a dit quelque part que dans la tête des gens y pensaient aux exploités, dans la tête des simples travailleurs exploités, il y avait deux consciences qui se battaient entre elles. Il y avait d'une part la conscience venue de leur situation réelle. Un travailleur voit bien dans son boulot qu'il va à son boulot, il fait le maximum et à la fin de la journée il ne repart pas plus riche, il a juste de quoi revenir le lendemain. Tandis que dans ce même boulot il y a des gens qui en général ne travaillent pas et qui eux sont beaucoup plus riches à la fin de la journée et donc Gramsci expliquait qu'il y avait dans la classe travailleuse la contradiction entre les idées propres comme travailleurs et les idées imposées, soufflées par la classe dominante et que donc tout l'art allait être de faire en sorte de renforcer la vraie conscience fondamentale contre la conscience imposée. Je pense que sur les questions de la guerre aussi il ne faut pas en vouloir à ceux qui maintenant sont accablés par des journées de travail de plus en plus longues à cause du fait qu'on doit continuer à travailler avec son téléphone son ordi le week-end on peut encore vous donner du boulot et d'une manière générale moi j'entends ça beaucoup y compris chez des docteurs beaucoup de dépression d'angoisse liée au travail et la vie devient vraiment dure et on entend ça beaucoup chez les jeunes aussi avec tout ce qui s'est passé et donc je crois que ça nous ça doit souligner la responsabilité que nous avons justement dans la bataille des idées est-ce que nous allons être capables d'apporter aux gens les idées qui défendent vraiment leurs intérêts et notamment qui vont les empêcher de voter pour des gens qui bafouent leurs intérêts et de voter contre leurs propres intérêts est-ce que nous allons être capables d'apporter une info très simple avec l'essentiel discuter sur Israël c'est discuter sur est-ce que tu acceptes le colonialisme et le vol de la terre ou est-ce que tu es contre et quand on a répondu à cette question alors on peut voir toutes les autres en disant je sais ou éventuellement je ne sais pas parce que je ne suis pas informé mais sur la question essentielle je sais est-ce qu'on va être capable d'apporter cette claire conscience aux gens et je crois que la recette pour y arriver c'est d'être capable de les écouter et d'apporter notre info d'une façon liée à leur quotidien à leur préoccupation à leur souffrance pour que ça devienne aussi leur parole et pas seulement la nôtre voilà comment j'interprète la très bonne question qui nous a été posée merci beaucoup oui juste une remarque on ne mesure pas assez que les crises que nous avons eu à affronter après la disparition de l'URSS étaient des crises complexes c'est-à-dire dans lesquelles il n'était pas impossible de dire les gentils les méchants etc etc et donc on a souvent fait des références on a été chercher des références historiques pour dire attendez cela on les connaît rappelez-vous sur la yougoslavie les croates étaient des uslachis et les serbes qui nous avaient aidé pendant la guerre de 14 étaient francophiles bon enfin je veux dire ça vous montre la misère si vous voulez du temps que s'accorde le décideur pour décider quelque chose je reviens une minute sur une question qui m'avait été posée quand j'étais à la délégation des affaires stratégiques puisqu'un des cabinets je ne sais plus lequel avait dit bon comment résoudre la crise chadienne contre commerce en France on avait transformé la question pourquoi depuis 25 ans nous ne cessons de résoudre la crise chadienne ce qui me paraissait la question la plus juste et effectivement on s'apercevait que dans l'histoire longue qui n'est pas du tout le temps du politique que dans l'histoire longue dans le découpage post-colonial vous vous souvenez que dans la OEF et la OEF et la EF on avait découpé nord-sud comme ça c'était simple d'ailleurs ça permettait de dessiner les cartes quand on était au lycée le problème c'est que pour le cas du Tchad on avait réuni des réservoirs à esclaves des royaumes esclavagistes et des trafiquants d'esclaves ce qui ne vous donne pas une identité nationale préconstruite quand même pardon c'était voulu c'était voulu l'état-major français qui avait besoin de mener non non moi je vous fais le diagnostic mélanger dans un même état des sédentaires et des nomades ça permettait d'avoir en fonction des densités de population ça ne permettait rien du tout ça simplifiait la question avec l'idée que toute façon la France-Afrique ça permettait de mettre fin à des millénaires de conflits ça continuait l'esclavagisme rappelez-vous cette affaire Pétre Cronouillot qui écrit ce bouquin sur les traites négrières il écrit sur la commerce angulaire sur le commerce intra-africain et sur le commerce sur la côte Est il arrive à la conclusion que le commerce angulaire s'est arrêté un siècle avant le trafic d'esclaves sur la côte Est et un siècle avant le commerce intra-africain il est attaqué par le Cran un conseil représentatif des associations noires pour révisionnisme parce qu'il minimise le trafic triangulaire or le trafic sur la côte Est a continué un siècle puisqu'il a mené si vous voulez des gens des hommes en particulier pour faire des eunuques ce qui n'est pas vraiment la pratique respectueuse des droits de l'homme et que le commerce intra-africain il s'est poursuivi encore donc si vous voulez quand on est face à une idée de victimisation construite et qu'on ne se réfère pas à la qualité historique des travaux on arrive à des choses qui sont complètement aberrantes c'est à dire qu'effectivement on va réclamer aujourd'hui à des descendants bordelais bordelais comme Antoine Sayère de payer des indemnités parce que ses grands-parents louaient des vaisseaux qui te rapportaient des esclaves c'est à dire on est aujourd'hui on est en train d'entrer dans un système où vous êtes responsable de ce qu'on fait vos grands-parents bon je crois qu'il y a un moment où il faut arrêter quand même quelques précisions je crois il vaut la peine premièrement en ce qui concerne les civils massacrés par Hamas il existe maintenant une liste apparemment définitive en Israël avec les noms avec les noms des avec les noms des victimes la liste comprend 680 quelques noms dont 53 sont des militaires ça laisse 318 personnes civiles selon la société civile en Israël ce sont des gens presque entièrement touchés par ce qu'on appelle tir d'amis friendly fire Max Blumenthal c'est un journaliste de grande renommée aux États-Unis indépendants il s'est rendu là sur place pour enquêter il a vu les voitures qui selon Israël ont été touchées par les roquettes de Hamas et selon lui ce n'est pas sa première fois sur une zone de conflit et je lui fais confiance pour ça il a dit le seul engin capable d'avoir fait ces dégâts et cassiné carrément les occupants des voitures ce sont des missiles Hellfire vous pouvez en faire ce que vous voulez en ce qui concerne la Syrie il existe chez Wikileaks une série de câbles diplomatiques rédigés au sein de l'ambassade des États-Unis à Damas en 20567 par un monsieur qui s'appelle William Roebuck R-O-E-B-U-C-K si vous voulez poursuivre ça cette série de câbles diplomatiques décrit en détail le plan des États-Unis pour la série pour la déstabilisation du pays avec le but de lancer une guerre civile et d'émorrer le pays ça c'est selon les câbles diplomatiques vous pouvez en faire ce que vous voulez en ce qui concerne les bombes je fais partie d'une équipe qui surveille dans la mesure du possible toutes les images nous travaillons depuis longtemps en fait depuis octobre 2001 sur la question des armes à l'uranium l'uranium appauvri parce qu'on a commencé avec le bombardement d'Afghanistan le 8 octobre 2001 on n'a jamais arrêté Israël est en train de larguer des bombes à l'uranium là sur le camp de réfugiés Jabalia ils ont largué une bombe d'une tonne ça fait une tonne d'uranium qui brûle à 6000 degrés après il y a une tonne de poussière pour la plupart invisibles céramiques presque indestructible et radioactives pendant 20 milliards d'an il doit y avoir sûrement dans les ondes de combat à Gaza des milliers de personnes disparues parce qu'elles se trouvaient près de ces éclats et elles ont été carrément vaporisées par la chaleur vous pouvez les identifier vous-même si ça vous intéresse quand vous voyez des vidéos ou des poteaux vous voyez tout d'abord vous voyez des touches des éclats et vous voyez la poussée grise la fumée grise qui monte etc ça c'est un c'est un arme conventionnel mais quand vous voyez l'éclat orange brillant tirant sur le jaune c'est l'uranium qui brûle et après vous voyez la fumée gris noir et puis même noir ça c'est des particules qui montent dans l'air qui montent avec la grande chaleur on a vu quelque chose qu'on n'a jamais vu auparavant c'est des éclats qui sont carrément pendant la première seconde blanc carrément ça indique une chaleur inimaginable on ne sait pas encore de quoi il s'agit on sait pertinemment que dans des zones comme ça les fabricants possèdent à des essais d'une nouvelle version d'armes et de toutes sortes la seule façon de vérifier ça c'est d'aller à une foire aux armes et chercher regarder s'il y a de nouvelles versions et chercher surtout la désignation battle tested mise à l'épreuve en détail parce que ça ça va et puis un dernier élément moi j'essaie d'éviter d'utiliser le terme média je dis plutôt grandes entreprises médiatiques en anglais corporate media le corporation en anglais c'est pas simplement une entreprise commerciale c'est les entreprises gigantesques d'habitude transnationales et si vous regardez la structure de qui possède quoi les actions etc vous voyez que ces grands médias sont complètement impliqués dans tout le système par exemple avec Boeing avec avec Microsoft et tout ça c'est un entier c'est une c'est une unité donc il faut dire plutôt grandes entreprises médiatiques et réserver le terme média pour ce que nous essayons de faire merci beaucoup merci